Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De la grâce de... De la grâce de... De la disponibilité. Pizza 13 qui re-ouvre. Oui, oui, oui. Ça, ça va être excitant. Quelle date, Jeff? Soyez à l'affût, ça ouvre le 29 mai. Qui est le soft opening? Non. Bien, qui est la grande ouverture. Voilà, très heure. Est-ce que... Puis demain, sur jeudi... Parle ce temps... Non, non, arrête. Parle pas d'où on est right now dans le temps. Parce que... Bien, ils vont savoir le vrai nom d'ici là. Bien, ils sauront d'ici là. Quand ils vont écouter l'émission, ils vont savoir. Oui, continue. Yeah. So, Pizza 13. Ensuite, Little River Polyculture. Allez sur le site acheter les micropousses. Ensuite, cabinet suprême. Chaussures et orthèses maigras. Backcountry. Sledder apparel. Centre musical de Robertville. R&J. Boulangerie artisanale. Ouais. Ouais. Et une mention spéciale à une nouvelle compagnie. Les chandails qu'on porte. Ça fait quelques temps que je regardais. C'est Happy Co. Canada. Ou Happy Co. Ou Happy Company. Gérée par M. Dave Galland. Et ça fait quelques temps... Bien oui, c'est ça. C'est... Hein? Hein? Moi, je ne vais même pas au gym. C'est juste le chandail. Tu peux en acheter... Tu peux en acheter deux. Si tu cliques sur le lien dans la bio. Ouais, c'est... Scroll up. Ouais. Là, on n'est pas rendu là. Scroll up. Mais... Ouais, c'est ça. Happy Co. Un gros shout-out à Dave. Vous allez voir ces chandails-là dans quelques petites vidéos. On est fiers de les porter. Très confortable. J'ai fait un show avec. Vous pouvez voir ça sur mon Instagram. C'est un... C'est pour vrai. Sweat resistant. J'ai fait deux shows. Intéressant. Au Hell's. Et je me suis donné à plein. Au basement. Au basement. Sorry, Shannon. Love you. Hey, c'est ça. C'est un gros, gros, gros shout-out. Si la meilleure manière de communiquer avec lui, aller sur son Instagram, qui est Happy Co. Canada. Envoyer un DM. Regarder sa sélection du... C'est tout fait lui-même. Puis c'est super. Puis on aime encourager des gens qui travaillent fort pour faire de quoi de beau. Frédéric. Notre invité. Jeffrey Joseph Doucette. Bienvenue à Sarrières dans la cave. Ouais. Non, non, non. Après, cette semaine, on est quand même contents. C'est pas un inconnu des gens. Non. Sûrement, les gens qui écoutent le podcast connaissent le garçon Sissuie. Ça se dit-tu? Sissuie? Sissuie. Ben, tu viens de dire. Sissuie. Anyway, ça se dit. Sissuie. J'espère que sissuie. C'est ça. Mesdames et messieurs, après une attente très longue de sa part... Oui, pitché. Pour l'épisode 155, veuillez accueillir, s'il vous plaît, M. Sébastien Douaron. Ouais! Hey, what's up, les boys. Comment ça va? Pum, pum, pum. Vous autres, ça va bien. Ça va bien. Oui, good, good. Pose-nous des questions. Vas-y. On est là. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien, vous autres. Nice. Vraiment, vraiment bien. Good. Je suis content d'être ici. Ben, moi aussi, je suis content. Je suis là. Non, mais good. Pour vrai, comme c'était... Je pense qu'on faisait par esprit pour repousser l'invitation. It's been a long time running. C'était pas la musique. Non, c'est-à-dire que je vous dis du décollage à quatre parts d'autre. Non, puis... On avait parlé un peu, moi et Jeff, et je voulais vraiment attendre que... Le bon moment. Ben, c'est pas nécessairement le bon moment. Je voulais qu'on peut parler de podcasting parce que, tu sais, c'est une nouvelle passion que... Parce que la dernière fois, exemple, t'avais dit sur un podcast, t'avais été sur Suprène Georgette avec Jonathan. Mais depuis ce temps-là, t'as une nouvelle passion qui est le podcasting puis t'as quand même changé sur... T'sais, veux, veux pas, c'est le fun. Moi, c'est ça que j'attendais pour un beau. OK, t'as fait une trentaine d'épisodes. T'as vu. T'sais, par toi-même, tu les as faits. Par toi-même, t'as reach out à Dumont. T'as vu, veux, pas, comme si les gens qui te connaissent... Puis t'as déjà parlé ouvertement sur ton podcast, le Thoughtful Podcast. T'sais, comme, au niveau de ton anxiété, c'est su, c'est pas facile, reach out. Puis c'est pas facile de se faire dire non. Non. C'est ça, comme, vraiment pour vrai, là, comme... Jusqu'à date, je m'ai jamais... Je m'ai pas encore fait dit non. Tu penses que c'est parce que le monde te trouve cute? Oh! Oh! Ou que je fais pitié, un des deux. Tu penses... Ben... Si tu penses c'est un mix des deux, Sébastien... Peut-être. T'es cute, mais tu fais pitié. Ou tu fais pitié, mais t'es cute. Ça, ça, ça fera un goût t-shirt. C'est comme un chien à la SPCA, Sébastien. C'est comme un chien... Un chien? Un petit chien, mais c'est comme un petit chien à la SPCA. À la SPCA, oui. Ils sont beaux, ils font pitié. Ils sont beaux. Le monde est punk. Cool, man. Comment tu... Comment tu te sens, à cette heure, que ton projet est établi. T'as pas justé une fois au gym. Tati, ça fait trois mois, on va dire. Comment ça file? Ça file bien. Puis je suis vraiment content que j'ai starté ce projet-là parce que je trouvais que... Tu sais, avant, comme je le disais dans l'entremise de mon podcast, puis ça, j'étais beaucoup réservé dans le temps. J'étais beaucoup réservé puis je parlais pas pendant tout. Puis je me cherchais toujours une plateforme, un système ou je sais pas comment le dire, mais comme pour me... Parce que à la fin de la journée, moi, j'avais... Je sais que je me vois puis je sais qu'elle peut influencer du monde. Puis c'est juste comme... Ma confiance en soi était pas à son meilleur. Mais là, je suis... Tout ça pour dire que je suis vraiment content d'avoir créé le Talk 4 Podcast puis j'adore ça. puis c'est un bon feeling puis au niveau de mon anxiété, ça m'aide beaucoup puis je me le fais dire souvent. Je me le dis... Je me le fais dire souvent que ça me fait bien le Talk 4 Podcast puis je suis pas mal... Je suis pas mal... Ça va bien, moi. C'est drôle parce que la façon que tu l'expliques, la façon que tu dis comme comment est-ce que t'as commencé puis comme par rapport à la confiance en toi, comme la philosophie que t'as derrière le Talk 4 Podcast, ben c'est... Veux, veux pas, ça prend une très grande confiance puis après ça, t'entends dire que comme la confiance en toi est plus basse, on dirait ça va comme... Ça va un contre l'autre. Je sais pas si tu... Je sais pas si tu... Je sais pas si tu... Je sais pas si tu guettes... Comme guettes-tu ce que je veux dire? Comme tu dis que... T'as un si beau message à donner, ta voix comme clairement t'as dans le but d'influencer. Oui. C'est dans le but de jaser avec les gens qui veulent aussi une voix, qui ont aussi une histoire à compter. Qui peuvent se retrouver par... Qui peuvent se retrouver par ça ou par toi, par ton podcast. Puis on dirait... On dirait la façon que tu parles de ton anxiété puis de ta confiance, on dirait ça jive pas avec ton message. Comme c'est beau à voir que il faut que toi-même que tu te sortes dans ta zone de confort pour aller donner ton message. Ce que Jeff essaye de dire, c'est que t'es smart, même avec ton anxiété, de faire des choses qui pourraient triggerer l'anxiété. Oui. C'est ça que tu essayes de dire? Oui. OK, OK, personne. Personne savait. C'est ça? Ben tu m'as... Tu sais, ça veut dire que tu m'as compris? Non, je le sais. Moi, oui, je le sais, moi, Jeff. Parce que ça fait deux ans que je t'écoute. Mais Sébastien, lui, là, il était gare. Alors, moi, je... Mais non, mais... Oh, il était gare. Hé, j'ai tué. J'ai tué. J'ai tué. Ah, c'est dans le char, ça? Ah, moi. So, mais... Comme Jeff dit... Oh. C'est un exemple... Est-ce qu'il m'a dit, Vio? Est-ce qu'il m'a aboblée? C'est un exemple pour plusieurs parce que, encore une fois, ça démontre que, oui, l'anxiété, c'est pesant. Oui, c'est pas toujours le fun. Mais si tu mets ta tête, là, puis tu pousses, tu peux. Tu sais, parce que toi, c'est plus ça qui te paralyse au niveau... Tu sais, comme je suis sûr, t'es plus crippled ou dérangé par, justement, une chose qui t'a dérangé pendant des années. Oui. Puis ça, juste, t'as 6 ans sur un couch puis en parlant d'un micro. Oui. C'est court, quand même, hein? Easy like that, oui. Tu sais, puis ça devrait être un exemple pour les gens, justement, qui vivent avec de l'anxiété, qui vivent avec des gros stresseurs qui semblent insurmontables. Oui. Le bastien, tout est anxieux. Bien correct, Castor. Bien. Puis je trouve que c'est bon le dire puis le verbaliser parce que moi, je suis content pareil. J'ai comme une belle personnalité. Bien là, je me complimente. Je m'auto-complimente, moi. C'est bon. C'est bon. Ça fait bien parce qu'on ne l'aurait pas dit. Oui. Ou je m'en ai... C'est le fun que je... C'est le fun que je peux... Je peux le dire, avoir... Oh, puis j'ai jamais été... J'ai jamais eu peur de cause... Bien oui, j'ai eu peur de cause mondiale à un moment de ma vie, là. C'est sûr. Mais j'ai comme appris à comme... OK, ça que je peux contrôler, je peux le contrôler. Ça, je ne peux pas. Ça va en arrière de moi. Puis moi, j'avance. Comme j'essaie de tout avancer de ma vie. Puis... Puis c'est ça. Moi, j'ai jamais été... J'ai tout le temps été un gars positif de nature. Puis je suis content que je peux avoir, je ne sais pas, le message que j'ai pensé ça fait longtemps dans mon monde que je peux le verbaliser. je ne sais pas si ça fait du sens. Autant de chance que ce que Jeff disait tout à l'heure. OK, j'ai fini d'être méchant, mais oui. comme je suis content que ma personnalité ressort puis comme... C'est un site, c'est juste du beau pour moi puis comme... Que ça soit personnellement, professionnellement, j'adore ma vie. Bien sûr, je dis puis comme... C'est super. J'ai travaillé pour... J'ai travaillé pour... À un moment dans ta vie, peut-être que tu n'aimais pas si tant ta vie que ça. Je suis sûr, à un moment, tu étais moins content. Tu étais comme... On rentre-tu dans le moment deep? Bien, pas tout de suite. Je te dis, j'ai une autre question avant qu'on va dire. OK. Je me rappelle qu'on parlait initialement quand tu l'as starté. Tu disais justement que c'était pour améliorer parce que... Sorti, madame. Bien, c'est ça. Mais là, tu es sorti. Moi, c'est tout le temps que j'aime parce qu'on se met tout le temps des défis. Bien, après ça, qu'est-ce qui se passe quand on a franchi ce cap-là? Donc, clairement, tu as sorti, tu as vu une amélioration, l'anxiété au niveau social et plus ce qu'elle était pour toi, c'est mieux. Mais là, qu'est-ce qui est le prochain défi par rapport à là-dedans? Parce que là, le podcast, là, tu ne peux plus juste dire « Ah, je me pratique à pas être anxieux. » Parce que là, tu es 25 in. Non. Qu'est-ce qui est le prochain défi? Qu'est-ce qui est la prochaine raison de le faire? C'est quand même deep comme question. C'est une grosse question existentielle. C'est juste que moi, depuis un bon bout, je me donne plusieurs objectifs à terme puis je marche par objectif puis j'essaie de work avec ça. Puis, prochain objectif, je file comme si je n'ai pas mon 100% maximum de moi-même. Je ne sais pas si ça fait le sens. OK, à ce que tu es confortable, tu te dis « OK, je peux faire mieux. » Ah oui, c'est sûr, je peux faire mieux. Où est-ce que tu vois que tu pourrais faire mieux? J'aime ça, cette discussion-là. C'est bon, on fait une intro-spec. Où est-ce que tu vois dans quelle sphère? Dans quelle sphère? Exemple, tu dis que tu veux t'améliorer, tu peux faire mieux. Où est-ce que le prochain point tu focuses? Qu'est-ce qu'on améliore? Qu'est-ce que la prochaine chose? Moi, j'irais m'améliore à chaque journée, à chaque moment. Moi, je suis beaucoup un gars reconnaissant dans la vie puis je pense que le monde le sait. Puis moi, c'est la gratitude aussi. Puis chaque moment, il faut profiter de chaque petit moment parce qu'on ne sait jamais où la vie va nous amener. Puis il faut juste savourer ça puis il faut être gratifiant, il faut être en conscience, plein de conscience avec ça. Puis on va voir ce que la vie va me donner. Moi, c'était plus genre veux-tu améliorer la question que tu poses? J'aime ta Teddy par exemple, t'es smart. Moi, dans ma tête, c'est comme j'aimerais ça dire moins de mots. C'était simple. Mais c'est correct. C'est correct. Parce que je ne veux pas nous autres... J'aimerais pouvoir mieux formuler une question que Jeff. Ça, c'est un objectif. Tu m'aurais dit ça. Ça aurait été comme oui, comme le lien, c'est le triangle éducationnel qui a ce produit. Non, c'est court, mais comme... Ça sonne cheesy. Mais qu'est-ce qui t'a plus surpris dans ton expérience jusqu'à date? Parce que je suis... Il y a des gens qui veulent commencer des podcasts. Puis comme nous, les exemples, ce n'est plus d'un sujet qu'on parle de commencer un podcast. Oui, oui. Mais tu sais, plusieurs des podcasts qui sont disponibles, ils ne parlent plus du début nécessairement. C'est comme intéressant quand même, comme toi qui es quand même fresh start. Qu'est-ce que tu étais prêt pour? Qu'est-ce que tu n'étais pas prêt pour? Qu'est-ce qui t'a surpris dans le processus? Ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas obligé d'être libre. Ça peut être du... Hey, je trouvais ça tough, plugger les micros. Tu sais, exportez la vidéo. C'est weird. Excuse-moi. Non, vas-y. À Julie, quand mes premiers épisodes, je suis née 7, puis moi, j'étais comme... Oui, je le sais. Puis je pensais, j'étais là tabaroui comment ça se fait, puis nanana, puis how you savoir. Bien là, au fur du temps, j'ai commencé à développer mon workflow, man. Puis on en parlait souvent aussi, puis tout ça. Puis comme... J'étais beaucoup surpris au début que... Hey, je peux le faire. Yeah. Comme... Encore là, ce qu'il y a limite, comme c'est toute une question de confiance en soi, guess, puis... Tu trouvais-tu, c'était-tu plus tough techniquement que tu pensais? Comme toi, exemple, quand t'as dit je veux faire un podcast. Je savais que il y avait du stuff à faire. OK, OK, OK. OK, cool. J'essaie de penser, j'essaie de penser comme si nous autres, on avait été surpris niveau technique. Je pense que c'était assez broche à foin au début. Nous autres, c'était assez broche à foin puis il n'y avait pas nécessairement beaucoup de... Il n'y avait pas d'encadrement nécessairement. Bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'on s'est lancé là-dedans? Nous autres, c'était YouTube vidéo. On allait voir un petit peu qu'est-ce que les autres avaient dans leurs vidéos. On était comme, OK, bien ça, ça a l'air intéressant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça, nous autres? Je screenshotais une vidéo toute croche, j'envoyais ça à Jeff. Qu'est-ce qu'est ça? Comment tu fais des boîtes? On a-tu besoin de ça? Qu'est-ce qu'est ce boîte-là, Jeff? Qu'est-ce que ça fait? Ça nous aiderait dessus? Je ne sais pas. Il faut trouver c'est quoi la boîte. Amazon, ça arrivait. Ah, OK. Non, dans le coffre. Mais c'est ça. Puis je pense que peut-être techniquement, peut-être que c'était plus pas overwhelming, mais pas vraiment complexe non plus, mais c'était plus gros parce que tu l'as fait montrer par quelqu'un qui l'utilise de la grosse manière. Si je l'aurais fait de montrer comme on le faisait avant, je vais dire, ça, c'est un cell, record, puis ça, c'est une boîte avec un record button. Puis tu parles. Mon cell était chaud à la fin d'un épisode. Deux yeux de temps. Je ne peux pas le mettre dans ma poche. Non. Il faudrait j'attendre un petit peu. Celle-là est top. C'est fou. Chardon à Google, ce téléphone-là est un monstre. Parce que là, première fois, je te vois garder un cell, un. c'est le même que j'ai depuis Google 2 Excel. Pour vrai, Jeff, tu ne vas pas le trade in. Non. On peut-tu mettre dans une boîte? Une glass box. Quand ce qui finit un petit peu comme le cœur, un petit peu comme le cœur à Tony Stark. Exactement. Exactement comme le cœur à Tony Stark. Parce que tu peux être du boit d'air. Prove que Jeff, je ne veux pas, on dirait que j'ai comme, je suis vraiment bien. Il n'est pas lent, il n'est pas... Non, mais je veux vraiment l'avoir dans une boîte. C'est comme... Je ne te donne pas mon téléphone. Ça j'ai trop. 50 piastres. Toi, tu sais, comment tu paierais pour le téléphone à Jeff Reynard? Je peux te le voir. 10 ans de vieux? Non. Non, il n'y a pas... Il y a 5... 4 ans. C'est un 2 Excel. Sauf que quelqu'un pourra dire exactement l'âge qu'elle a. Je prends des vidéos avec ça. Il y a 64 gigs. Du RAM en masse. Je vois, j'ai des vidéos. Je le tourne sur le côté. Je peux... Comme un téléphone. Comme un téléphone. Mais tu sais, on dit comment c'est vieux. Puis je peux faire... Je peux shooter ça sur un écran. Tu sais, ça fait encore tout ce que j'ai besoin de faire. Oui. Il est rapide. Il n'y a presque plus de téléphones qui ont comme le fingerprint reader en arrière. Parce que c'est rendu comme, soit que tu le mets là ou les nouveaux téléphones, c'est comme, tu le regardes, tu baisses ton masque pour le délocker. Donc ça, tu le mets back. As-tu vu? Toi, tu as un iPhone. Oui. OK. Ça a l'air qu'il y a eu un update sur les nouveaux iPhones que... Parce qu'il y a face recognition. Oui. Mais quand la pandémie a commencé, le monde paniquait parce que tu mettais les masques, ça ne fonctionnait pas. Ça peut reconnaître le masque. Ça peut reconnaître le masque. Ça a été high-tech. C'est high-tech, mais là, je me dis... Non, je ne rentre pas là-dedans. Je ne rentre pas là-dedans. Mais moi, non, c'est pas mal. C'est high-tech, mais je me dis en même temps, comme la biométrique par rapport aux yeux, les soucis, tout ça. La technologie est là. Puis, dans le fond, c'était comme baisser les mesures de sécurité autour du téléphone pour... Oui. Vraiment pour accepter n'importe quelle paire de yeux pour ton téléphone. Mais comme, moi, je ramasse mon téléphone et c'est naturel en arrière d'avoir le fingerprint reader. On dirait que personne à soi ne peut répondre à mes questions. Comment tu donnerais au téléphone à Jeff? Go! 10 piastres, 20 piastres. Bon, on va commencer à répondre à mes questions sur le podcast. Je ne sais pas, au moins 100 piastres. Oh! Ça ne vaut pas 100 piastres. Non, mais la façon que tu viens de l'expliquer, Buddy, le fait que c'est ça qu'on a commencé le podcast avec. Il y a comme un lore avec ce téléphone-ci. C'est pour ça que je veux l'avoir dans une boîte. Frédéric, il va finir dans une boîte. Il va finir avec un beau petit LED bleu en arrière. On va mettre quelque chose. On va faire de quoi de beau? Une petite plaque. Je te l'ai jette comme... Pas tout de suite. Non, on prend une petite plaque. Disons, j'ai la boîte et la plaque la semaine prochaine. Le Google, le Pixel 6 va sortir. Je vais probablement aller chercher le 5. Payful price. Si on le met dans une boîte, on va le faire faire. Y a-tu une place qui nous ferait une boîte? J'ai trouvé une place. Bon, au mall, y a-tu pas Things and Grave? On va aller là. Ça existe encore sur All Things and Grave? Mais je suis assez déconnecté. J'ai une nouvelle obsession qui est la machine expresso. Oui. Puis je voulais avoir quelques petites affaires. J'ai pensé, va aller aux Stokes, les boys. J'arrivais là, j'étais là. La femme me gardait. « What are you looking for? » Bien qu'une madame dans le corridor, j'ai dit « Stokes? » Oui, j'allais vous dire. Je pensais que t'allais dire « Jean qui est arrivé là et j'ai parlé à une madame. » Non, pas dans le magasin. C'est ça, je me dis. Elle est juste là avec son site. Quel Stokes que t'as été? Je pense même plus qu'il y a du Stokes au Nouveau-Brunswick. Ça m'a dérouté. J'étais pas prêt pour ça. Qu'est-ce qui t'a plus dérouté dans la dernière année? C'est-tu la fermeture du Stokes, toi aussi? « Moi? » « Moi? » Non, arrête. Comment souvent t'as allé au Stokes? Une fois par semaine? Deux fois par semaine? Oui. Une fois par semaine. Une fois par semaine, quoi se t'achetait? Des pannes. Des pannes. Des pannes. Tu vois-tu? C'est du teflon. Quand tu rentres dedans avec ta spatule de métal. Sébastien use des pannes une fois. Une fois, c'est fini. J'ai acheté une panne puis c'est comme un rubber. Ok, ok. Mais ça se lave bien plus facilement. C'est bien plus... Ok, c'est mieux que des pannes de métal. Ah oui. T'avais-tu parlé ça au Stokes? Oui. Tu vois-tu? Je ne peux pas comprendre que ce magasin-là a formé Jeffrey. Je pense que c'était une panne de rubber. Je pense que c'était leur profit margin qui n'était pas assez élevé. Surtout, tu commençais à vendre des bonnes pannes de mètre. Des pannes de rubber. Quoi? Oui. Une panne de rubber? C'est une panne en... en... Puis moi, je ne suis pas bon dans ça. Quel mot tu voulais dire? Aluminium? Oui. Ok, il y a une panne en métal. Oui, oui. C'est un rubber par-dessus. Ah, c'est un petit case. Oui, c'est comme un case à téléphone. C'est comme mettre la mitaine mais sur le rubber. Le rubber est chaud. Tu pourrais-tu sortir... Là, ça ne l'est pas. Ça n'a pas essayé. Tu pourrais-tu sortir la panne sans la mitaine ou le rubber? Ah non. Non, non. Ok, le rubber est chaud. Non, non. Non, mais tu sais, des fois, du paper four, tu sors ça, c'est prêt à toucher. Oui. Non, non, je sais que je disais. Tu sais que je disais. Tu m'as fait penser, frère, quand tu étais désorienté pis ça. C'est comme mon père disait, là. Charles-là, mon père. Charles-là, le P.A. M. Noiron? Oui. Voyons. Oui, lui, il pensait qu'on fonctionnait encore avec le Métropolitain pis le... Qu'est-ce qu'il y a de nom, là? Je ne savais pas qu'on s'était le vieux nom pour le... Superstore, Dominion? Non. Non, Métropolitain, c'est... K-Mart. C'est ça? Oui. Parce qu'avant le K-Mart, il y avait le Métropolitain. Là, je suis comme... Où? Non, non, non. T'as-tu jeté au K-Mart? Non, non. T'as-tu jeté au vieux Walmart? Oui. Ou proche du site, là? Oui, oui. OK, OK, OK. Oui, oui. T'es-tu là-dedans? Non, 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 non. Moi, je ne sais pas si c'est quoi. Mon père l'a dit. Dans le vieux Walmart, il y avait le Dominion. OK. C'est là qu'il était... Dans le McDonald's, là, il y avait les meilleurs croquettes à batters. Ah, dans le Walmart? T'en rappelais pas? Oui. Je me souviens. Après qu'ils ont arrêté d'avoir... Parce qu'ils ont arrêté d'avoir des petites pizzas au pepperoni. T'en rappelais-tu des Aventos pizza? Je sais que c'est 20 fois qu'on en parle, c'est pas la casse. Non, non, je vais en parler back. T'as jamais mangé des pizzas au McDonald's? Oh, McDonald's. Oh, yeah. Ah, non, non. Non, ça veut dire no. Jusqu'à temps que tu te brûlais le palais avec une pizza... Mais il y avait quoi? Qu'est-ce qu'ils mettaient au-dessus? Des breadcrumbs? Non, je pense que c'était même du... Ça faisait aucun sens, cette pizza-là. Tu sais qu'est-ce que tu mets sur ta plaque de céramique avant de mettre ta pizza dessus, comme de la semoule de couture. Du cornmeal. Du cornmeal ou du... Cornstarch. Non, pas du cornstarch. Ça aurait pu, ça aurait pu. C'est pas du cornmeal. Cornstarch, c'est sur les fesses quand t'as pas assez d'humidité l'été. Non, cornmeal, je sais exactement ce que tu veux dire. Mais je pense que c'était ça. Je pense que c'était ça. Je sais pas ce que ces pizzas-là avaient, mais c'était bon. Quand le McDonald's original, shout-out, les inventeurs du big, c'est ça? Parce qu'on fait les shout-outs, PSC Bass, McDonald's, la main, Métropolitain, K-Mart, Brasserie Saint-Pierre, Zellers. Oh, tu te rappelles le Zellers? Oui, oui. T'as-tu déjà braillé dans Zellers? Non. T'as pas vu... Peut-être que t'as pas vécu. Au moins 22 fois. Ça se peut qu'il était bébé. Mais le milkshake au frais était retardé. Aïe. On peut pas dire ce mot-là, mais je comprends ce que tu veux dire. On l'a dit souvent assez de cette façon-là. C'est correct. On va couper ça. On va couper ça. Non, non, mec. Non, c'est pas vrai. Tu as logé un peu Fred. J'aimerais qu'on bippe le mot juste pour faire apparaître pire que c'est... OK. On va juste bipper, puis là, je veux dire, tu peux pas dire ça, mais qu'est-ce que c'est passé à dire? Tu sais quoi? Je vais le bipper retardé. Je vais le faire à bout de toi. Je vais le bipper une deuxième fois. Juste pour ramener la jove. Juste pour dire que le milkshake était bon. Ben, y'avait-tu pas des gâteaux à la crème glacée là-bas? Ou c'est moi qui rêve? Je pourrais pas te dire, mais les milkshakes, c'était quelque chose. Tu vois, moi, je me rappelle pas de ramener le milkshake. Je suis jeune, je suis jeune. Mais c'est un restaurant... Là, on parle du restaurant du Zellers. Ben, j'étais pas... Non. Parce que moi... Le restaurant du Zellers, right? C'est ça que vous parlez? Ah, une dizaine d'années, même. Ah, ça fait plus que ça. Mon grand-père allait déjeuner là. Mon grand-père est décédé puis ils ont fermé Zellers pas longtemps après. Ben, juste l'argent qui déchait chaque matin. Ben, moi, je peux pas me rappeler avoir hâte de thé. Parce que Zellers a été ouvert avec ce nombre de temps après que le restaurant a fermé. Ou ça a fait une forme en sang? Ça a pas mal fermé en sang, Bobby. Je pense que c'était vraiment comme un one-shot deal. Le restaurant faisait plus d'argent. Ils ont décidé, regarde, on va y fermer le magasin, parce que je me rappelle être teenager allé dans Zellers. Je drivais. Je m'ai déjà rappelé. Je me rappelle avoir paré à Zellers. Yeah, c'est possible. Yeah, yeah, je peux voir ça. Est-ce pas un Target après? Oui. Il y a eu un Target pendant très peu de temps. Je pense même pas une année. Ah, pas un. Ils ont tout revampé. Ils ont tout revampé les Zellers en Target. Ouais. Puis ça a pas duré longtemps. Parce qu'ils ont tout fermé les Targets après. Non, mais c'est ça. Ah, oui, oui, oui. Je pense honnêtement, comme si tu regardes l'économie de la chose, ils ont comme... Target ont acheté pour liquider. Je pense que ça coûtait moins cher acheter puis après ça, liquider en clearance puis tout de vendre. Je pense qu'ils se sont fait un profit. Puis les autres, ils ont passé à autre chose après ça. Yeah. Yeah. Tu vois-tu, tout ça pour dire que le mirche et les gros fraises est bon. Est vraiment bon. T'avais-tu ta carte clubsy avec Teddy dessus? Moi aussi. Moi, je l'aimais Teddy. Quel chandail qui était le coup de... C'est là, on va voir ce qui bonchait de site. Quelle couleur était le chandail de Teddy? Zellers. Zellers, whatever. Shit, je ne le sais pas. Personne le sait. C'était trop jeune. Non, imagine. Il n'y a pas de chandail. Non. Jaune, hein? Ou mauve. C'est jaune ou mauve? C'était pas mauve. C'est jaune. Jeff va le chercher, mesdames et messieurs. En attendant, Sébastien... Oui. Qu'est-ce qu'est le projet? Ton prochain projet. Qu'est-ce qu'on travaille dessus? C'est-tu juste maintenir le podcast ou tu as d'autres choses en tête? Maintenir le podcast. OK. Tu n'as rien d'autre. Ça va être ça pour un petit bout. Pas que je pense tout de suite. OK. Mais c'est sûr si j'ai des opportunités devant moi. Mais quelle sorte d'opportunités t'aimerais? C'est-tu plus niveau professionnel aussi? Exemple, on parle du niveau, on va dire artistique avec le podcast. On va dire artistique. Quelle opportunité qui pourrait ressortir que t'aimerais? Quelle couleur? Quelle couleur? Jaune. C'était jaune. Oh. C'était jaune. C'était-tu un concours? C'était-tu... Ben, dans ma tête. Dans ta tête, t'es un winner. Dans ta tête, c'est ce que tu veux vraiment. J'ai rendu un beau spot dans ma vie. Je peux faire une compétition en part moi-même, être content et déçu, juste moi, tout dans ma tête pendant qu'il y a 12 gens qui font leur pire. Toi, personnellement, perds-tu des fois? Comme si tu te donnes un concours puis t'es comme... Ah, j'ai perdu hier soir. J'ai perdu hier soir. Ça t'est rough. Le mur là-bas? Parce que ça, je pense que c'est un des meilleurs bits à Birdcracher. C'est ce qu'il explique pour Isla, je pense. Elle joue au softball puis t'as le coach qui est comme... Il swing puis comme il n'y a pas de balle. Mais ça, il joue au softball sans la balle. Ben, tu sais, c'est un paquet d'enfants. T'as déjà écouté? Birdcracher? Oui, c'est ça. C'est hilarant, je pense, c'est un petit peu ça que tu fais avec toi-même. Oui, exactement. Mais c'est bien que c'est comme... Mais c'est bon de perdre des fois. Il faut réaliser un petit peu comme il faut que tu perdes pour gagner. Puis j'aime perdre contre moi-même. On dirait que ça se prend mieux. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tout un feeling qu'au fond, j'ai gagné. Ça, dans le fond, tu ne perds pas vraiment. C'est ça que c'est. Tu ne perds pas vraiment. C'est un winner. Peut-être. Les bouches en d'air tie-dye à soi, Jeff. Ça te déconcentre-tu? Non, teal and orange avec le preset un peu dans le teal and orange. Shout-out. Mais c'est ça. Quelles sortes d'opportunités? Exemple, au niveau du podcast. Quelles sortes d'opportunités qui se présenterait que tu aimerais? La table bouge quand tu bouges les jambes dessus. Tu ne déranges pas. Tu ne déranges pas. C'est ça, tu es 6 pieds 7. Oui. C'est une bonne question. Moi, j'aime ça parce que tu ne me réponds aux questions avec une question dès que je t'en pose un autre. Non, mais c'est cool parce que je pense que c'est important de savoir quoi est-ce qu'on veut. Oui. Quand on le sait, on est prêt pour. Tu sais ce que je veux dire? Le timing. Puis c'est l'idée, c'est aussi tu sais quoi ouvrir les yeux vers quelle opportunité. Puis ça se peut, tu n'en as pas. Tu as le droit de juste vouloir faire le podcast. C'est cool. Juste caster, c'est ça. Go with the flow. Exemple Steven Spielberg t'appelle jouer d'un film, c'est non. Ah, c'est oui. OK, OK, OK. Tu veux être un acteur. Oui. Bit time, bit time. J'avais 4. Mais là, Melinda Gates, elle est single. C'est vrai. Melinda Gates est single. C'est une aventure que tu penserais m'autonomie. Elle est-tu rousse? Elle est-tu rousse, Melinda Gates? Faut-tu que je cherche ça? Non, non, non. Non, mais je vous dis, vous avez l'air qu'elle la connaît, elle répondait. Je ne sais pas OK. Yeah. Toi, en tant que roux, est-ce que tu as le droit d'aller avec quelqu'un qui n'est pas roux? Non. Moi, ce n'est pas un bon temps de prendre une drink d'eau. Non, mais toi... Oh my God. Mais c'est pour ça que j'aime recevoir d'autres gens qui font du podcast, par exemple. Parce que si on a de quoi d'intéressant et d'important à dire, on peut le dire sur nos propres podcasts. 100 %. Quand nous autres, on les reçoit, regarde, si tu avais de quoi être beau, tu peux le dire sur le tien. Oui. Mais non, 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 tant qu'à savoir, c'est le fun d'avoir du fun et tout. Ben oui. Mais toi, Jeff, parler dans la main veine de questions que Sébastien. Oui. Exemple de où est-ce qu'on est rendu même si on n'est pas dans la même place, comme tout, au niveau d'opportunité, ce qui se présente, on le prend. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se présente la prochaine année? Tu vois, ce que j'aimerais qu'il se présente la prochaine année, ce serait probablement de pouvoir être consulté pour des projets. Je pense que… Tu voudrais que le monde nous demande la permission vers des choses? Non, j'aimerais que le monde nous appelle et nous pose des questions par rapport à des projets qu'eux seraient prêts à entamer. Puis que nous autres, on irait, puis on pourrait les aider, les consulter. Puis on pourrait les aider à apporter leur projet comme à la lumière du jour ou comme à une finalité. Comme des consultants, mais en même temps, c'est, regarde, hey, Jeff, Fred, vous autres, vous faites ça. Nous autres, on a comme une idée qu'on voudrait faire. Je pense qu'on aurait besoin de votre expertise. Tu viendrais-tu développer un projet avec nous autres? Puis là, on embarquerait et on pourrait monter. L'aspect, moins l'aspect technique, plus l'aspect, comme diriger, plus le processus créatif, Dan. Le processus créatif m'intéresse pas mal. Ah oui? C'est-tu nouveau? Bien, c'est... Parce que pour longtemps, tu étais beaucoup plus bébelle, technique. Coute cher des bébelles, Frédéric. Oui, oui, la créativité, c'est gratuit. Coute cher, yeah. Créativité, c'est semi-gratuit. Dans nos projets, tu as tout en plus eu tendance à aimer l'aspect... Je n'enlèverai jamais d'être derrière une caméra, d'être derrière... Puis de faire ce qu'on fait, d'être devant et derrière la caméra. Mais être... Aider à cadrer, justement, un projet de ce genre-là. Aider à monter, aider avec le petit peu d'expérience qu'on a puis qui évolue. Mais sans nécessairement devoir filmer, éditer rien. Yeah, yeah, yeah. Yeah. J'aimerais que quelqu'un serait comme, Jeff, Fred, je vais piquer votre brain pour faire tel projet. Oui, on veut faire ça comme... Yeah. On dirait que ça, ça m'a intrigue. Ce serait directeur. Bien, c'est... Comme dans les termes techniques, cinématographiques, ce serait ça. C'est ça que c'est. Parce que le directeur, c'est la vision. Tu sais, mais... Le monsieur qui nous engage serait producer. Voici ce que je veux produire. Puis ça, il y aurait l'équipe technique. There you go. Il y aurait des producers. Mais comme on l'a fait avec le vidéoclip à mal. Bien, c'est... Des choses comme ça m'intéressent. Bien, c'est... Puis... Comme là, j'ai... Comme là, je travaille avec le Titan aussi. Parce que, tu sais, comme le Titan m'engage mes services pour faire animateur de foule. Oui. Mais je veux aider aussi avec la planification de la thématique. Je veux aider avec ce style-là. Puis j'ai déjà parlé. Puis comme je vais faire partie de ces discussions-là. OK. So... Puis je suis comme excité. Il y a comme... Tu sais, des fois, il y a des petits projets qui amènent comme des petits papillons puis comme, OK, des petits frissons. Puis comme, OK, oui, ça va être cool, ça va être le fun. Mais ça, c'en est un. Il y a de quoi de fun dans un brainstorm? Puis sûrement, Seb, tu en as fait sûrement comme pendant le collège. C'est une fois qu'on travaille beaucoup. Oui. Mais il y a de quoi d'excitant. On dirait... Il y a de quoi d'excitant à brainstormer, avoir l'idée de la profiter, de la profiner puis dire au monde, figure it out. Yeah. Une fois, l'idée est superbe. Tu sais, tu comme... Puis même, même hier, quand on faisait des petites vidéos et tout ça, comme juste aller... Ça doit être le fun, juste comme... Peux-tu juste parler? T'as pas... Comme quand j'ai demandé à Kevin, puis-tu parler pour faire un voice-over? Parle. Yeah. Dis-moi ce que tu veux dire. I'll figure it out. Ça doit être comme... J'aimerais des fois que ça soit ça, le retour de la médaille. Ed, Fred et Jeff, vous pouvez juste faire ça. Je suis en train de créer quelque chose. Tu sais, justement, c'est le fun d'être... Autant que c'est le fun de l'aspect technique. Tu sais? Yeah. S'offrir comme ça, c'est différent. C'est une belle sphère. Mais moi, je pense que c'est un petit peu là que je m'enligne parce que comme le podcast, on va continuer le podcast. Nos reviews, on va continuer nos reviews. Puis, c'est ça, man. On dirait que c'est ça l'évolution naturelle de ce que j'envisage, de ce que j'essaie de faire, man. Non, non, non. Toi, Frédéric? Toi, Frédéric, que tu... Moi, j'aimerais beaucoup être d'un vidéoclip de hip-hop québécois en chess avec... Avec tes petits five-in shorts. Pour le vidéo, ce serait 3 à 4 pouces. Blanc. Je serais toute lisse. Comme full Brazilian. T'as vu, il y a un Manscaped, je pense, 4 qui vient de sortir. Oui, là, c'est le colomb. Je les aïe. Je ne mets pas encore le temps de figure out comment mettre les guards sur le 2 et de sortir le 3. Je suis en quoi pour figure out le 2. Mais tout ça pour dire, Jeff, toi, c'est passé éventuellement. Penses-tu faire le podcast en format vidéo? J'y ai pensé souvent. Qu'est-ce qui t'arrête? C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui m'arrête? Et là, on dirait, là... Tu sais, tu peux bullshitter, là. Non, bien, je suis une personne authentique. Parce que... Je sais, c'est pour ça qu'on aime. Parce que ton ordi a une webcam. Hein? Ton ordi a une webcam. Oui. Oui, je sais, mais il faudrait que je met... Oui. C'est ça qu'il a fait avec Jeff, c'est qu'il met ça trop facile. Disons, veux-tu t'achèter une webcam? Mais c'est que tantôt, on expliquait justement comment tu as commencé le podcast. Oui, il y a des affaires qui étaient complexes. Mais comme en bout de ligne, une fois que tu get ton workflow et que tu rentres dedans, c'est le fun. Oui, oui. Bien comme, par rapport à la vidéo, clique-le on. C'est-tu le technique qui te fait peur? C'est-tu ça? Ou c'est l'idée d'être comme que les gens te voient? Bien moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Oh, je peux montrer où est-ce que l'U.S. puis rentre. Bon. Non, non, mais c'est comme... Fais-le pas pressurer à le faire. Non, non, mais c'est... Je le pensais, j'en pensais dernièrement puis ça serait nice comme une bonne fois. Tu sais, puis comme là, c'est sûr, tu... Comme, c'est pas besoin d'être ça. Non. C'est pas besoin d'avoir des lights partout. Oui, oui. C'est comme... Il n'y a rien qui a besoin d'être ça. Non, 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 c'est ça. Non, non, non. Comme t'as dit, on a un coffre d'outils plein de... Nous autres, on est deux princesses. On aime les beurreurs. À la fin de la journée, vous aimez ça? C'est good pour vous autres. Je pense qu'on est du monde aussi comme... On peut pas comme... Une fois que tout fonctionne bien, OK, on va le défaire à trouver nos manières. Tu sais, on a toujours tes mains puis le début, comme la seconde, tout était sinké. OK, ce cell-up-là fonctionne bien. OK, qu'est-ce qu'on peut changer? Je pense qu'on va descendre le mur. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, c'est ça. Ça, on décolle tout. Donc, bien, on décolle la cave de la maison. Sur la maison, on va flotter sans cave. Puis on va la jacker. Oui. On va sortir la fondation. Oui. Puis on va flotter dans l'air. C'est une grosse job, par exemple. Bien, 4-5 gars. 4-5, 4-5 avec des bacos, avec des... Ouais, peut-être sortir la... Ça a l'air pas mal gommé à terre, par exemple, ta fondation, Fred. Je sais pas ce qu'on pourra tout comme l'enlever. Bien, on mette-tu ta maison sur des briques de fondation? Tes assurances vont être through the roof. Tu penses-tu que ton toussande peut tirer la maison? Effectivement, oui. Tu penses-tu? OK. Qu'est-ce qu'il taux de capacité sur un toussande? Ça tire pas 2000 livres. Ah, peut-être. Je sais pas si tu as un 2.4 turbo. 2.4 litres, oui. Un turbo. Quand tu rencontres quelqu'un que t'aimerais côtoyer, est-ce que tu dis « J'ai un turbo. » Là, tu parles du côtoyer, Frédéric, comme genre comme accosté. Non, mais pour une relation. Comme, par exemple, que tu s'attends de cruiser une personne. OK, OK, c'est ça. Je l'ai pas vraiment. Non, tu dis pas « Moi, j'ai un turbo dans mon char. » Non. OK. Tu vois-tu, moi… Moi, je dirais ça. J'ai pas dit. Ben… Non, non, hey, comme… Non, non, ben, c'est l'usot on y est. Comme je te dis, dans tous les scénarios qu'on parle, c'est toi qui es smart, c'est l'usot qui est colon. Moi, je dois avoir une vanne. Mais s'il y avait un turbo dedans, tu le dirais au monde. À tout le monde. C'est ça. J'ai un gros 6. Oui, tu vois-tu? J'ai un gros 6. Ça sound weird, ça. En sens, si je dis ça. Un gros 6. J'ai un gros 6. Wow. Gros 6. Puis là, t'as dit « J'ai un gros 6. » Puis il restait pas 12. Hit me up. Tac, tac. Mais comment tu… Tu… Au niveau de tes relations justement peut-être plus personnelles, tu fais le dessus que justement le fait que ton anxiété descend, tu vas être plus facilement pour accoster un partenaire, une partenaire qu'importe ce que t'aimes. Oui. T'as-tu mis ça en place? T'as-tu commencé à plus cruiser le monde? C'est ça qu'on demande. Oui, oui. Si tu veux une réponse, oui, oui. Ah, good. J'ai tant d'intérêt comme tu dis. Ah, ha, ha. Puis… Non, mais ça doit être comme… Non, mais c'est sûr que j'ai plus de facilité. Non. Puis ça doit être vraiment un boost d'estime. Oui. Tu sais, comme les gens pensent qu'on niaise, on niaise pas parce que peut-être pour toi, juste l'idée d'aller voir « Je vais aller voir ce personne-là. » Oublie ça. Tu sais, puis… Comme… Ça, c'est des regrets. Ah, j'aurais dû parler. J'aurais dû dire de quoi. Ah, me garder. Tata, tata, tata. Nice, man. C'est le fun. Comme, c'est encore une fois, comme une thérapie. Ça a vraiment été une thérapie pour moi. Moi, mais c'est rien que ça. Je chargerais tout le monde 500$ la première session. Non, non, non. Attends, attends, attends. Tu charges 500$ pour la première session. OK. T'as deux micros, les câbles, puis un petit tasque-cam external recorder. Oui. 500$. Tu les équipes. Deuxième session, c'est 500$ en cours. Là, je le garde. Oui, bien… Non, il faut que je travaille. Il faut que je mange des enfants. Mais… C'est ça. Puis après ça, c'est 75$ par session jusqu'à là, t'as 52 épisodes. OK. Puis après ça, t'es prêt. Tu devrais être mieux. Quel aspect du podcasting, Sébastien, que tu trouves le plus satisfaisant? On dirait, tu finis cette partie-là, que ce soit la préparation, le recording, le exporter, le poster, n'en parler sur tes médias sociaux. Comme, quel aspect du podcasting? Moi, c'est le recording que je… parce que j'aime découvrir d'autres personnes, des nouvelles personnes, puis ça m'aide à m'actualiser toujours. Puis j'ai tout le temps été un gars empathique, puis un gars… un people person, dans le fond, puis c'est ça, je pense, comme j'aime le plus, ça. OK. Mais comme j'aime tous les angles aussi, c'est que ça prend un step over. s'il y avait une partie de tout ce podcasting world-là que tu pouvais, genre, enlever. Genre, c'est comme la bête noire, là. Du… Editing. Le editing. J'en fais pas beaucoup, là, mais… Ouais. Qu'est-ce que le plus gros edit t'as fait dans un de tes podcasts, Sébast? Comme nous autres, on a fait, comme dans notre podcast, honnêtement, quand ça vient au son, sur 150 whatever épisodes, je pense qu'on a édité deux fois. Mais je pense qu'en Sébastien Editing, c'est plus comme le montage. Le montage. Le mettre ensemble. Oui, oui. Yeah, I get it. OK, OK. Oui, oui. Oh, j'ai cliqué à une place. La plus grosse… Parce que veux pas, même… Comme t'as rappelé dessus l'épisode que t'avais fait avec Joey, la première, pis ça avait pas bien sonné. Oui. T'as rappelé dessus que je l'avais arrangé. Tu filerais-tu… Parce qu'il avait fait une performance, ouais. Non, mais c'est ça, on avait assez, comme veux ou pas, j'avais assez de ramener ça au moins que ça s'écoute, parce que c'est comme ta board, je pense, c'est in and out, il y avait de quoi, là. Mais ça, tu filerais-tu confortable aujourd'hui, faire ça, comme arranger une track? T'amuserais-tu avec ça? Oui. OK. Mais tu vois-tu, déjà ça, c'est cool. Parce que c'est important. T'es pas comme… T'es pas obligé d'être un audio engineer. Non. Mais, comme il faut qu'on ait une connaissance, sinon après ça, tu paniques, là. Tu sais, c'est juste comme… Et là, j'ai une base à ça. Non, non, pis plus tu le fais, plus tu vas avoir une base. Comme n'importe quoi. C'est ça. Pis souvent, comme quand tu t'arrives à une situation, une problématique, t'es comme… Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Comme recherche pour essayer d'arranger le problème. Pis souvent, tu sais pas quoi chercher, tu sais pas quoi écrire dans Google Search. Pis juste avoir quelqu'un comme « Ah, regarde, je vais te montrer. » Juste comme « Garde, clique ici, fais ça. » Ah, mais God bless you, YouTube. OK, cool. Ben, c'est ça. Mais tu sais, des fois, tu parles que c'est des problèmes. Tu vas sur YouTube, là, tu searches exactement qu'est-ce que tu penses que c'est, pis t'as 100 vidéos. Oui. Mais c'est pas là. Qui est carrément autre chose. Pis t'es comme « J'ai-tu manqué de quoi? Je sais pas. » Ah, mais le pire des fois, c'est comme quand quelqu'un fait comme « Two easy steps for Premiere Pro! » Pis c'est 27 minutes. Yeah. T'es comme « Two easy steps, c'est comme 14 minutes. La step, c'est pas si tant facile. « Two easy steps, moi, c'est une vidéo de 30 secondes. » « Three easy steps quick setter. » T'sais. Mais... C'est vrai. Je pense que c'est ça, le programme, on dirait, que je veux le moins ouvrir dans la suite Adobe. « After Effects? » « After Effects. » Tu files-tu un jour, Sébastien, que tu vas vouloir plus merger, parce que pour les gens qui savent pas, toi, t'es intervenant. Oui. Tu travailles avec les gens. Oui. Tu crois-tu un jour, tu vas plus rechercher cette clientèle-là, pis la mixer avec le podcast? Je m'explique. Comme il y a, tu sais, je veux pas les jeunes qu'on côtoie, qu'on travaille avec, moi, toi. Ces jeunes-là, éventuellement, deviennent des adultes. Oui. Ils ont des histoires. Des fois, souvent, passent par-dessus, pis ils deviennent une personne en société, ils font leur vie du number one. Tu sais, grâce à des gens comme toi ou d'autres gens, ou qui n'ont pas, je dis, je sais pas si t'es dad, bon, là. Mais je suis sûr, t'es super. Mais c'est simple pour dire que tu crois-tu un jour avec le podcast et ses clientèles-là, tu voudrais plus les chercher pour merger les deux passions. Oui. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde a une histoire, pis ça vaut d'écouter, selon moi. Mais ouais, je pense que je serais plus tenté à... Ben, ouais. Ouais. Parce que tu recherches plus une conversation ou tu recherches plus une histoire chez tes invités. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. C'est... Ouais. Parce que nous, exemple, je vais donner un exemple, je fais, nous, on recherche plus une conversation. Ouais. Comme nous, c'est rare que... Tu sais, on l'a fait quelques fois, mais c'est rare qu'on fait... Ben, ça m'arrange pas vraiment. Non, mais c'est simple, il y a des gens que eux, quand ils invitent quelqu'un, je veux son histoire. Ouais. Je veux ce personne-là, comme... Ah, c'est sûr. Ouais, je comprends. Il y a des podcasts, j'adore, qui font vraiment où ça a commencé, où ils veulent le cheminement, ils veulent l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Pis des fois, il y a comme nous, qui est plus comme, on veut juste jaser, t'as l'air fun de jaser avec. Ouais. Si on tombe dans ton histoire, number one, on ne fait pas ta bibliographie. C'est ça. C'est ça. Pis je pense, comme je m'explique bien, comme exemple, Rogan, lui, c'est moins l'histoire. Plus what's up. Yeah. Yeah, ben oui. C'est plus le cheminement. Ben toi, si tu fais le dessus que c'est chez un invité, quand tu boucles un invité, tu cherches un invité, est-ce que tu dis, ah, lui va avoir une histoire intéressante à me raconter? Pas nécessairement. Ben, qu'est-ce que tu cherches le plus? Comme, que c'est ton processus pour choisir un invité, Sébastien? C'est ça que j'essaie de demander. Ben moi, c'est sûr que si, comme je fais mes recherches, pis ça, pis ici, et là, mes gens vont... C'est correct, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas, la table dans nos headphones. Je peux pousser la table. Tu peux mettre les pieds sur la table. Fais juste attention à Justin. Ouais, cool. Ben, actually, peux-tu m'en aider à Justin, s'il vous plaît? Justin, je peux-tu mettre mes... Non! OK, sorry. Non, non, il ne fait pas d'allure, là. Sauvage. Là, tu peux les mettre sur la table. Oui, vas-y. Oh, my God. Je peux ôter la table, Sébastien. Non, non. Non, non, t'es bien mieux comme ça. Là, par exemple. Là, là, tu pars. Mais OK, sur quel qu'est ton processus? Parce que j'étais intéressé au plein processus de trouver quelqu'un qui t'intéresse jusqu'à temps cette personne-là arrive sur ton podcast. Comment tu... C'est quoi le processus à Sébastien Doiron du Tafo Podcast? Ben, c'est pas compliqué, compliqué, là. C'est plus ça. C'est pas compliqué, explique-le. C'est juste, si la personne m'intéresse, ben, je vais l'approcher. Puis, si... Je ne me explique pas bien, là. Mais... Non, mais c'est exemple comme... Mais tu sais comme... Commençons par le début. Qu'est-ce que c'est possible? Non, mais c'est tout genre comme... Vu que tu es sur mon podcast. C'est tout ça. Moi, avant, c'est quoi? Ben, je sais. Parce que quand tu dis que quelqu'un t'intéresse, c'est comment tu trouves les gens qui t'intéressent? Qu'est-ce que c'est qui t'intéresse? Ben, c'est ça dans l'entremise des autres podcasts? C'est-tu souvent ça? Ou c'est-tu... C'est souvent ça. OK. Puis... Ou du monde que j'ai côtoyé, que j'ai été au collège avec, comme tout. Parce que... Il y a souvent des gens qui... Ou des choses qui piquent notre curiosité, mais ça veut pas dire que ça la pique assez ou ça vient assez gratter une telle section pour... Je l'ai vu sur le podcast. Non. Sur toi, quoi est-ce que... L'exemple, c'est quoi? Pas les critères, mais c'est quoi si tu te guises pour dire, je veux vraiment passer une heure de temps avec ce que je pense ne l'en parler. C'est sûr, ça revient aussi comme... Là, peut-être je vais me contredire, mais comme l'histoire, ça me pomme vraiment, là. Bonne chance de jouer au de la table dans Polo. Ouais, hein? Ça fait assez beau. Non, worry pas, même. Puis, ouais, je pense que... C'est ça, c'est que... Je sais pas comment... Comme... Là, je suis là, on dirait que j'ai de la misère de suite, là. Prends ton temps. C'est juste simple, comme... Hey, veux-tu être sur mon podcast? T'as l'air d'une bonne personne? OK. Puis, comme... On va avec ça. Si quelqu'un t'intéresserait, mais il serait une mauvaise personne, l'inviterais-tu? Disons que c'est comme... Cette personne-là parle de ta plus grande passion. Il t'intéresse, t'es comme... Oh my God, j'aime, mais c'est une méchante personne. Comme là, ton épisode 25 qui vient de sortir. C'est un excellent exemple. Oui. Oui. Non, c'est ça, Charles-Anne-Kévin Lewis. Non, mais c'est pour vrai. Non, mais c'est... Non, non, non. Hein? Pas une mauvaise réponse. On explore des questions. Ce soir. Entrevue-toi. Ouais, c'est fait, il y a des limites pareils, là. Euh... Ouais. Je sais, c'est tough, parce que quand même, comme, ça brisera pas ton image ou les valeurs, là, tu sais, c'est comme... Mais, tu sais que c'est large, Ed, méchant. Y es-tu méchant parce que... Il y a plusieurs... Bon, oui, il y a beaucoup de layers, comme méchant, ça peut être quelqu'un qui frappe les gens, comme ça peut être quelqu'un qui parle pas aux gens, tu sais, comme... Mais, toi, Jeff, parce que pour un peu, ben, on te sait faire mousser la question, parce que c'est pas une question qu'on s'est posée. Si t'as une passion, une personne est ouverte à venir, parlez de cette passion-là avec toi. Mais si... Pas la meilleure personne au monde. On va-tu ouvrir ça? Est-ce que dans l'hôtel, on entend... Ben, c'est comme... Ça, c'était Billie Jean et Michael Jackson. C'est comme... Parce que Michael Jackson, il fait de la bonne musique, mais c'est une mauvaise personne. C'est ça. C'est ça. C'est ça, le lien. Ah ouais. Tu sais, c'est divisé l'art de la personne. Ben, ça... Je sens que ça a déjà arrivé. Tu penses qu'on a reçu Marie-Michelle Guignard? Qui? Qui? Je connais pas. Non. Mais il me semble que ça a déjà arrivé que malgré... D'infos, on va en parler après. Ouais. Malgré telle et telle situation, ils ou elles sont venus sur le podcast, puis on a parlé d'une chose en particulier, on n'a pas rentré dans cette sphère-là, puis c'est juste après que je t'ai annoncé le fait. Puis là, tu sais, il y a ces affaires-là. Tu sais, des fois, quand tu sais pas, you turn a blind eye, mais en même temps, si c'est overtly mauvais, donc quelqu'un qui aurait fait des attouchements, quelqu'un qui aurait volé, quelqu'un avec... Là, on parle criminel. Ben, quand tu dis mauvaise personne, c'est comme moi, je sais qu'il bat sa femme. Ben, comme c'est le meilleur chanteur Annie Gadou. Mauvaise personne, là, je pars à moitié comme un trou de cul. Plus ça. Ben, on a eu des trous de cul dans la cave. Ben, je veux dire, on est... Oui, ben, Olivier va revenir éventuellement aussi. Olivier va revenir, puis ça va être correct. Mais on dirait que je suis comme... J'ai quasiment le goût de les avoir quand même. Pas pour... On dirait que je suis juste curieux de comment loin qu'on pourrait amener une conversation avant de faire sortir la mauvaise... Tu sais, comme avant de faire sortir... Yeah, 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 je comprends ce que tu veux dire. On va sortir le tigre de la cage. Est-ce que eux autres savent qu'ils sont méchants? Ben, c'est ça aussi. C'est comme eux autres, le réalises-tu si tu as un petit peu un défi de faire sortir le trou de cul d'eux autres? Tu sais, moi, j'aime ça, les petits défis. Parce que c'est aussi, je me dis... On pose la même question que... Est-ce que si quelqu'un n'a rien fait de mal, qu'il n'y a juste pas une bonne opinion populaire, est-ce qu'on le recevrait, même s'il n'est pas aimé du public? Mais il n'y aurait rien fait. Il serait juste une personne pas aimée. Tu sais, exemple... Tu sais, Yvan Godbout, exemple. Lui qui écrit des livres un peu comme Pierre Lecour. Lui, il a été apporté devant les tribunaux pour ses livres, disons, c'était trop. Mais lui, il a fait de son art, pas plus mal que ce que Pierre Lecour fait à rien, mais son opinion publique... Tu sais, c'était pas une opinion populaire le recevoir. Non. Il donnait du temps d'écran. Parce que le public le voyait comme une mauvaise personne. Yeah. Mais si toi, tu le vois comme une bonne personne... Ben... Oh. Si le public... Regarde, ça court plus facile comme question. Yeah. Mais si, comme... Si je le vois comme bonne personne, je vois qu'il a fait des écrits qui sont super... Tu sais, comme il a fait whatever qu'il soit en or, qui est tripé en bout, qui a légalement rien fait de mal... Yeah. Moi, je suis allé avec ça. Tu dirais, tu suivrais ton cœur avant l'opinion populaire. Euh... J'en parlerais, René. J'aurais une discussion avec toi. Ah oui, oui. Il y a un processus. Ben, c'est ça. Il y a toujours eu ce processus-là autour des invités qu'on a eus dans la cave. Il y a toujours eu... Aussitôt qu'il y avait comme un moment de comme... M'en semble, je sais, c'est qui ça? Ou m'en semble, tu sais, comme qu'est-ce qu'ils ont fait eux autres, justement? Ben là, tu questionnes un ou l'autre. Tu sais, comme on a un... On a un... On a un beau petit web... Oui, oui, non, non. De podcasteurs aujourd'hui. Ça, je veux dire, on pourrait se faire auto-vivre, juste en usos, là. Oui. Mais, c'est exemple, on parle justement d'invités... Oh, my God. Tu as cassé ton téléphone. C'est ça que j'ai vu? Oui, il y a comme une craque, une bizarre de craque. Mais c'est... J'ai... Sinon, si il cassait, j'avais le droit à un update. Il est accroché à terre. Non, il est... Non, ben... Cassé. Mais... Je ne sais plus. Non, non, non. Il y a un beau coin, right it. C'est basse. Deux invités de rêve. Tu m'en nommes deux. Un, que tu sais qu'il est Athénia. So, un... Parce que, veux ou pas, on a toutes... Comme, tu sais, exemple, moi et Jeff, on a qu'on veut, qu'on sait qu'un joueur, puis il y en a que non. Tu sais, comme exemple, moi, j'aimerais avoir P. Le McKinnon. Il y a des bonnes chances pour ne pas avoir P. Le McKinnon-Cid. Ou, exemple, que ça soit une Rockstar. Tu sais, comme... Mais il y a des gens comme moi, Mike Ward, je sais qu'on va l'avoir éventuellement. Atteignable. Il y a des noms, il y a des gros noms. Puis, ce n'est pas parce que... Il n'y a rien, là. Je le sais qu'on va être capable de pogner ces gens-là, éventuellement. Ça peut être l'épisode 400. Mais je dis... Tu vois-tu ce que je veux dire entre Atteignable et Inatteignable? Un, deux de chaque. Quatre. Tools. Commence. Chrono. Clique. L'invité que j'aimerais le plus. OK, bien, je fais mes catégories. Inatteignable et Atteignable. Inatteignable. Tu peux commencer par Atteignable si tu veux. Atteignable, c'est que tu sais, tu peux l'avoir éventuellement. Comme It Works. Comment degré de connexion qu'il faudrait qu'il va pour qu'on considère de quoi Atteignable? Tu sais quoi que je vous dis, les degrés, là? C'est comme l'affaire de comme... Ouais, OK. Comme exemple, moi, je connais une personne qui connaît une personne qui connaît lui. Il y a trois personnes qui nous séparent. Yeah. Bien, comme Mike, il y a une personne. Yeah. Non, c'est ça que je dis. Entre les autres. Ça aussi, c'est Atteignable. Non, parce qu'exemple, celui qui s'occupe de ses médias sociaux, Jason Babin, il est déjà venu deux fois sur le podcast. C'est quelqu'un qu'on parle. C'est lui qui nous a aidés à pogner Jer Alain, que nous, tu m'aurions du Québec. Donc, nous, si on se gait sur les degrés de séparation, il y a une personne. Atteignable. Atteignable. Mais, ça ne veut pas rien dire. Joe Rogan. Oui. Moi, je n'ai pas de connexion. Non, mais exemple... Comme j'essaie de voir comment loin... Juste pour vous montrer comment c'est stupide, ce règle-là. Babu, Mike Ward, Pantelis... Non, mais... Mike Ward a été sur le show et ça n'a pas été shit hot. Mais, ce n'est pas ça. Juste pour vous montrer comment les degrés de séparation fonctionnent, OK? Entre moi et Joe Rogan, trois degrés de séparation. Parce que Joe Rogan, Mike Ward a été sur le show. Yeah. Joe Rogan, Mike Ward connaît Babus. Moi, je parle à Babus. Le monde est... Trois degrés. C'est le colon, hein? Tu sais, parce que Justin, il expliquait ça, il me faisait ça, comme exemple... Céline Dion, lui. Céline Dion, mais c'est ça. Céline Dion. Quatre degrés de séparation. Je connais lui qui connaît ça avec son père travail et danseur pour... Whatever. Tout ça, pour revenir... Réponds à la question, Prédéric. J'ai hâte de réaliser ça, que Rogan, puis les autres, c'est trois degrés de séparation, Jeffrey. C'est le colon. Je veux juste le mettre out there. Je veux faire pyramide. Three degrees of separation de la cave JRE. Ah! Hé! Dion, fais-nous un triangle statistique. Les Illuminati. Deux invités de rêve que tu sais qu'éventuellement c'est atteignable et deux invités de rêve que tu sais que, regarde, ça n'arrivera pas. Whatever. Atteignable, je vais dire, ça va paraître cheezé un petit peu, pas mal. Ben, ma mère. Oh! Ta mère, t'as-tu dit non? Non, non. Ben, comme... C'est dans les plans. Juste pour dire que j'aimerais beaucoup la voir parce que, tu sais, comme ma mère, c'est ma mère, tu sais là, c'est mon idole. J'aimerais que je te dis à voir Nicole sur le show. Pour vrai, comme ma mère, c'est long time coming. Je pensais que tu parlais de ma mère aussi. Pour avoir les deux, Nicole. Holy shit. Mais, OK, ta maman, qui fait 100% du sens, c'est une très belle discussion, peut-être même des discussions que vous aviez, que vous n'aurez jamais eues. C'est ça. Ta maman, écoute-tu? Oui. Elle doit être fière de toi. Oui. Elle doit être fière de voir l'évolution, surtout des mères. Est-ce que tu as le verbaliser? Dis-tu? Oh oui, elle me dit. Nice. C'est un beau feeling, ça, man. Autre invité de rêve, atteignable, Sébastien. Tout. Atteignable. Atteignable, c'est sûr que c'est dans le processus, les gars, comme dans notre réseau, comme les gars de Cossé-t-en-Pence. Frank Pudley. Non, moi, je les connais. Ah oui? Oui. Les petits. Ils ont venu ruiner notre poutine review. C'est eux qui soufflaient dans le micro. Oh, des innocents. Est-ce pas un agent secret? Chut. Qui? Laisse faire. Quoi? Hein? Ça rime avec qui, là? Non, on n'en parle plus. Je sais pas. OK. Sur le réseau des podcasters, nouveau produit de quoi? Ça, ouais. Je pensais que tu t'aurais donné plus des gros atteignables. OK. OK. On va voir si mon gage est là. Deux de rêve, selon toi, qui est inatteignable. Que, regarde, t'es comme, regarde, ça serait pas possible. Ça arriverait, tu chierais à terre. Ça serait aussi, genre, comme un podcast que tu pourrais actually faire avec eux autres. Comme, si tu dis, disons, par exemple, comme... Par exemple, si c'est un allemand pis il parle pas... Tu parles pas allemand. C'est pas ça que je voulais dire. Non, OK. Non. Tu fais un podcast francophone, serais-tu confortable d'en faire un anglophone? Oui. OK. OK, bien c'est beau. OK, ça, tu te sommes pas de potes. Non, non, je crois. OK, je t'ai pas certain comment Bilingue était... Oui, je suis Bilingue. Je savais pas comment Bilingue était... Bilingue, man. Ah oui. Mais moi, je ferais pas de podcast anglais. Yes, no toaster. Non? Non. Surtout, tu parleras à Rogan en français, pis tu veux qu'il s'arrange? Oui. Je dirais, toi, Jonathan, t'aimes-tu ça, hein? Des hommes qui se touchent, qui se battent. Pis après ça, il va te sortir comme oui dans le sauna. Hey, my God, j'aimerais assez ça. Imagine. OK, je vous invite à être rêve. On donne du temps, là. Non, le thème. C'est un joke, c'est Bassman. Wilfred Le Boutillier. Je m'appelle... Je m'appelle... Je m'appelle... Je m'en bataille... Tu m'ennuies tant... Que ça me fait peur. Je vais envoyer un hymne. C'est vrai, on va parler. T'as commencé à jouer la guitare, après. Oh, c'est pas... Non, mais c'est... Ah, on a vu. Acquette-toi. Une story. C'est le jeu qui le met. Oui. Deux invités de rêve, Sébastien. Come on. Ben, c'est sûr que, dernièrement, j'écoute plus dans le bord du Québec, là. Oui. Ça me retourne. J'aime beaucoup sa personne. Oui. Pis t'as écouté un peu son nouveau podcast. Oui. C'est cool, hein? Oui. Pis je l'aime, comme être humain. Pis j'aime son aspect du podcast. C'est juste l'être humain. Yeah. C'est pas rien d'artistique. C'est rien de... Non, ce que t'as dit. Une conversation. Ouais. C'est ça qui m'attire beaucoup. Pis... Ouais. Hé, là. Un autre. Un autre. Tu rêves pas des fois le soir. Avant, tu fais des dodos, là, tu fais... C'est barre. Non, non, mais pas comme un vrai rêve, mais genre comme... Tu te fais pas comme... Oh, j'aimerais assez ça, avoir ça. Oh, j'aimerais ça. Lui soit mon ami. Moi, je me couche le soir, c'est un que ça. Je dis... Oh, j'aimerais avoir des lins. Ça, j'aimerais parler à Joe Rogan. J'aimerais ça. Chris Ramsey. D'accord. Réponds à mes DM. Pis... T'as pas eu de réponses encore? Ça va venir. Non? Tu verrais le pack. Que t'envoies? Non, mais là, t'es écrivain. Non, mais lui pis Mickinon... Lui pis Mickinon, chaque vidéo que je fais, je le renvoie. Pis je dis... Merci beaucoup pour l'inspiration. Comme... Mais à un moment donné, il voit un comme... C'est pas ça. Tu vas dans mes DMs. Je veux même pas aller. Tu vas dans mes DMs sur Instagram, pis t'es comme proche du top, t'as Mickinon, pis t'as juste... Trrrrack. Ben? Shout-out. Je les aime. Anyway, j'ai le droit... Moi aussi, j'ai le droit d'être un fan. Oui? Un autre invité de rêve. Disons qu'il n'est pas dans le réseau podcasting. Le voir. Je le fais penser fort, fort. T'as pas d'idole? T'es pas un fan de hockey? T'es pas comme... Non, t'aimes le hockey. Non, mais t'as pas d'idole? T'as pas des gens qui t'inspirent? Ah, c'est sûr. J'en ai plein. Mais t'aimerais-tu savoir les autres sur le podcast? Ouais. OK. Qui est-ce qui t'inspire? Invité de rêve. Oprah. Elon Musk. Lionel Richie. Geddy Lee. Connais-tu Geddy Lee? Non. Le bassiste. Bassiste. Dave Matthews. Tute le band. Dave Matthews band. Ben, il y en a un qui est décédé... Lui tout. On va te donner un break. Ce serait intéressant. On va te donner un break. Jeff. As-tu des invités de rêve, toi? Non, mais toi où? Toi, as-tu des invités de rêve? Ça fait dix fois que je l'ai dit. Je l'ai dit à pied-le-gonnaie de chaque jour. J'ai donné... Moi, j'ai arrêté d'envoyer des DM comme ça. Moi, je me donne droit à deux. T'as le droit à deux par jour. Non, non, non. À deux personnes que je peux harceler. Deux DM par jour. Mais c'est pas tout ça les DM, je réponds au story aussi. Il y a... Disons un atteignable, un inatteignable, selon toi. J'aimerais jaser avec David Attenborough. C'est qui? David Attenborough, c'était un... Comment dire vraiment c'est qui? C'est que lui, il y a une carrière qui s'est passé sur 80 ans. Il a commencé à 10-12 ans à s'intéresser à la nature, aux animaux partout, à plein de choses qui se passent. Il a fait plusieurs voyages, plusieurs documentaires avec le BBC. Il allait dans la nature, il allait dans des coins du monde qui n'étaient pas encore atteignables ou que les gens ne se rendaient pas vraiment. Donc, comme lui, c'en était un des premiers à se rendre comme en Antarctique, sur les ice caps, aller voir les pingouins, aller voir ces choses-là. Il allait comme au Chili, caché dans les forêts amazoniennes, comme au nord de l'Amérique du Sud. Tu sais, comme il se promenait là où personne ne s'était promené. Puis là, je te dis, ça c'était en noir et blanc, là. Tu sais, c'était comme du film-film. Il est encore vivant. Il est encore vivant, il y a comme 97. Tout ton invité dresse à un vieux monsieur 97 qui dansait avec les singes. Il y a personne. Où est-ce que cette passion-là t'a poigné? Dans quel contexte? C'est des documentaires sur Netflix. Moi, je watch des documentaires sur Netflix, des choses qui viennent, qui sont beaux, qui sont bien faites. La cinématographie des documentaires de la nature a évolué dans les derniers 25 ans, comme ce n'est pas imaginable. La cinématographie des documentaires… Si tu regardes Planet Earth, Planet Earth, on a le kit de Blu-ray à la maison, c'est comme le globe. C'est incroyable. J'ai acheté ça aux filles. C'était pour moi. C'était avant Netflix. J'ai acheté ça, c'est malade. Les Birds of Paradise qui dansent, comme c'est des beaux petits oiseaux, puis ils font leur… Ça n'avait jamais été filmé avant Planet Earth. Mais là, c'est rendu, ils ont fait d'autres documentaires. Mais là, tu as des drones, comme des quiet drones qui se promènent. Il y a une chade, un preview, là. C'est tous des singes qui se promènent, puis qui se swingent partout dans les arbres. Puis tu as comme le drone qui passe à travers de tout ça. C'est… Amazing. Comme tu ne peux… Même être là, en voyage, tu ne peux pas voir ce que tu vois sur ta télé. Quoi tu lui demanderais à ce gars-là? Bien, j'ai… Une question. Comme des… Peut-être son plus gros regret quant à un endroit qu'il n'a pas visité. Ou comme une… Ou est-ce qu'il y a peut-être eu l'opportunité, mais il n'a pas été. Il y a peut-être… Tu sais, des fois, on va entendre qu'il y a eu telle péribétie dans tel coin du monde. Il y a eu des feux, il y a eu des inondations, il y a eu des choses. Puis je me dis, lui, il a su, genre, trois semaines après, que tel écosystème a été ravagé, puis il n'était pas allé encore, puis il n'aurait plus allé. Je me dis, il en a tellement vu. Ça doit être assez intense comme émotion. Qu'est-ce qu'il a manqué, disons, là-dedans? Mais, ouais, non, lui, puis je veux dire, écoutez un Anglais, comme un « legit British », tu sais, comme il pourrait parler de comment mancher une table, je serais juste comme… Comme, as you see, the macaque will go into the rainforest to retreat. Tu sais, comme juste un peu… Un peu comme quand Kevin Lewis nous parle des singes le soir, il nous voit des petits messages. La vraie question, quel est l'atteignable? Alors ça, je présume, c'est l'inatteignable. Ouais, lui, lui, il n'est pas atteignant, parce que comme toutes les… Tu sais, quand on parle des « degrees of separation », comme ça, c'est loin, là, puis lui, comme il n'y a pas ça à… Non, ça, je dis, qu'est-ce qui va connecter cet homme-là? Il faudrait débrancher sur la machine qui tient en vie. Mais, qu'est-ce qui est le nom du monsieur, l'annonceur officiel du Canadien? Il y a un… L'annonceur officiel du Canadien, là, je suis désolé. Oh, 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 ça a cliqué, c'est Sébastien Véthelville. Michel, Michel… Michel… Michel Hédoux. Michel… Tu sais, l'annonceur officiel du Canadien, maintenant… Toi, tu parles du gars qui travaillait… Moi, je parles du gars de l'aréna. Je pense que tu parlais des gars à RDS. Non, moi, je parle… Premier qui se rappelle, c'est base ou le cellulaire. Du Canadien. Michel Lacroix. C'est ça? Non. Attends. Michel… Oui! Michel Lacroix. Sébastien, pour le win. Bravo. Oui! Michel Lacroix, maintenant, il fait… Genre, tu peux lui envoyer un message, puis il va dire quelque chose avec sa voix qui est devenue légendaire. Nice. Tu peux aller, puis tu peux lui dire, comme, regarde, peux-tu dire, peux-tu annoncer le nouveau mariage de telle et telle affaire, puis là, maintenant, blablabla, maintenant, puis tu peux le faire, faire. Mais les gars qui font comme Wayne Buffer… Pas Wayne Buffer. Qu'est-ce son nom, c'est lui qui… Wayne Buffer. Non, non, non. Tu parles de Bruce Buffer? Oui, c'est ça, Bruce Buffer et son frère, parce que son frère… Les autres, ils ont trademarké « It's time! » Puis « Let's get ready to rumble! » Ça, c'est ça, là. Mais je trouve que j'allais avec ça. Mais t'allais avec ça que… Oh my God, je sais en plus où est-ce que t'allais avec ça. Attends. Quelqu'un va se rappeler. T'allais avec ça pour dire que le degré de séparation était trop grand entre toi et David, ton idole que t'aimerais recevoir ici. Mais là, t'as dit… Est-ce qu'on va mettre un vieux devant un écran? Mais t'as dit, justement, c'est Julien… Oui, c'est ça, lui, il fait ça, lui. Tu sais, devant l'écran, ce que je me dis, peut-être que David Attenborough connaissant comme qui est… Envoie un mail. Un petit peu « out there », tu sais. Je suis certain, oui. Peut-être son agent ou son agente pourrait… Le pic qui va arriver, il va dire non. Yeah, c'est ça. Ou juste, il ne va pas répondre. Il ne va juste pas répondre. Ou il va te ghoster comme Peter McKenna. Comme Peter McKenna. Puis Chris Ramsey me ghoster chaque jour. Je n'ai pas de mouchoir pour toi. Je suis vraiment désolé. Toute ma génération, ils envoyent des messages sûrement comme des Instababes ou des appels. Peter, merci beaucoup pour le overlay et le tutoriel. J'ai pu faire une belle vidéo. Voici la vidéo. Je t'aime. T'es-tu ce qu'est la pire chose là-dedans, Frédéric? Puis là, je ne veux pas casser tes rêves. T'es-tu ce qu'est la pire chose qui peut être? Il l'a vu. Il l'a regardé. Puis après ça, il a fait comme… Je serais content de ça. Pour vrai, Peter… Je serais plus content. Moi, pour vrai, s'il gardait, il dirait que c'est de la merde, il dirait « Hi, Fred. It's Peter's talking. Your video was pure crap. I do not endorse any kind of data. » Je serais comme « Thank you so much for taking the time to respond, Peter. I have your backpack. I love it. » Oui, c'est ça. Ça, ça, ça en revient. Mais OK, la personne atteignable, Jeff, avant qu'on retourne à Sébast pour la réponse. Prépare-toi. C'est sûr qu'on le dit depuis longtemps, on parle de Mike, avec sous-écoute, toute l'expérience qu'il a eu, comme l'évolution de son podcast au fil de la pandémie, au fil de comme… Non, non, mais ça, c'est pas que je lui ai parlé. Il a basically eu tout le monde. Yeah. Tu sais, je me dis… Il y a encore des combos intéressants qui sortent. C'est ça l'affaire. Lui, à cette heure, c'est plus nécessairement d'avoir le A-list puis le triple A-list. Lui, à cette heure, c'est de faire un combo avec si tu es A-list ou un B-list ou un C-list. Ce qui est fun, c'est des fois, justement, il va y avoir… Tout ce vibe-là. Mais tu sais, comme l'autre jour, il y a eu Claude Meunier. Il y a eu Yvon Deschamps avec Claude Meunier. Tu sais, ces combos-là, c'est légendaire, tu sais, ça. Ça, je me dis, ça, ça serait… Ça serait lui. Oui. Mais en même temps, tu sais, j'ai mon body, comme Luc en Malaisie, c'est mon best chum d'enfance. Comme j'aimerais ça qu'il puisse venir sur le podcast jaser. Mais il va-tu rester en Malaisie? Mais il est en Malaisie. Il est toujours en Malaisie jusqu'à l'instant. Est-ce que tu zoos? Il a zoos, mais ils ont 14 heures… Non, non, c'est ça. Tu sais, de différence, mais ça pourrait se faire, mais il est comme… Ce n'est pas son thing. Non, non, non. Mais si jamais il parait ici, il n'aurait pas trop quoi dire. Il faudrait qu'il vienne. Je pense que ça coûte bien ici de Malaisie. Je pense que c'est comme 14 ou 1500 piastres pour faire une coupe de contrat. Jeff, c'est-tu ça que tu veux pour ta fête? Tu es ton chum ici depuis Noël, il va t'apporter ton chum. Puis tu chers. Et jeter en Malaisie. T'as jeté? Yeah. Nice. Il me disait ça, il m'expliquait ça, il va jouer au hockey, comme il y a l'arénia comme à 20 minutes de… Pas trop loin de chez eux. J'allais où t'es mortel? Hein? Arrête. Je n'ai jamais été en Malaisie. T'es colonse, t'sais. Moi, je suis là. Non, je ne gêtais pas. Moi, je me suis dit, t'as fait des voyages humanitaires. Fred, je ne connais pas toute ta vie. Non, mais moi, j'étais en Malaisie puis t'as dit, t'es là, toi. Moi, je pensais qu'on a embarqué dans une game, là. Ben oui. Ben oui. J'avais un moment, j'avais un legit moment puis t'as tout fucké. Non, mais surtout, j'ai fait mon accent de colons. J'ai été, moi. Non, t'as pas fait ça. J'ai dit, j'ai été, moi, en Malaisie. Hein? Comme un vieux qui parle. Toi, Sébastien, la personne… Ignantana. Ignantana. Je ne sais pas si ça va être cheesy encore. Ben, moi, je suis un gars cheesy à Noël. Ton père. Ben oui. Ben oui. Inatteignable, puis cheese. Parce qu'il est décédé. Je ne sais pas quel petit cheese. C'est pas drôle. Non, non. Si vous voulez classer ça là-dedans, si je pourrais aller back en arrière puis parler, avoir une conversation avec mon arrière-grand-père pour savoir, je ne sais pas, pour savoir qu'est-ce qu'était le mode de vie. Ah, ça serait… Ben là, là, on va dans le… Comme pas juste l'inatteignable, on veut de le surréalisme. Oui, mais c'est… Qui est une bonne… Qui est super. Qui est vraiment bien parce que tu parles tellement de pépé que ça, ça aurait été… Avoir mon pépé à 40 ans assis à la table pour parler, ça serait… Ben, pour vrai, souvent, je pense même à ça, avoir l'opportunité de parler à mes grands-parents à ce temps. Moi, j'aurais 30 ans puis ils leur parlent. Tu sais, moi, tous mes grands-parents sont décédés, j'avais 8 ans. OK. Puis, ah, mon pépé, j'avais 17. Ben, tous les autres, avant les trois premiers, les parents de ma mère et tout ça, ils sont décédés. Moi, les miens, j'ai encore des parents de ma mère, Bragg. Ben, c'est ça. Bragg, Jeff a encore des grands-parents. Il y a encore des cartes puis du fudge à Noël. Ben… Des petits cookies. Mais, quand même, de parler de la vie avec les autres, là. Oui. C'est là, comme là, toi, t'as vécu. Oui. T'as vu des choses, t'as des façons de vivre, t'as des petits kids. Lui, il a eu ses petits kids, mais il n'a pas eu le même roulement. J'aimerais… C'est de quoi j'aurais t'aimerais aimé comme arrivait à ma mère, m'aimer Léa puis mettre Béatrice. Zach, t'as un mémé. Attends. OK. Mais, disons, pas une personne morte, Sébastien. Comme, t'as pas d'idole? T'as-tu peur, si tu dis que c'est inatteignable, ça n'arrivera pas? Hum? Oh, c'est-tu ça? T'as-tu peur que si tu dis que c'est inatteignable, ça n'arrivera pas? Non. OK. N'aie-moi quelqu'un que t'aimerais. Je sais pas si vous le connaissez, François Lemay. C'est un chanteur. C'est un motivateur international. Bon. Go. OK. Mais ça, lui, il vient d'où? Lui, il vient du Québec. Ah, bien, c'est inatteignable, Sébastien. Ouais. Je viens chercher François puis c'était le troisième sur la liste de Google. Non, t'as-tu besoin. C'est comme si c'est fort. T'as-tu besoin de commencer son courriel? Salut, François. Je m'appelle Sébastien. C'est-tu ce qui me motive? Non, c'est-tu... Ça ferait inatteignable. Oui, oui. C'est-tu ce qui me motiverait, « Fais-moi que tu viennes à mon podcast. » Ah, là, il va nu. Mais il ne peut pas dire non parce que ça serait de la démotivation. Ça ne marche pas. C'est juste que... Ça, je te juge c'est atteignable. Ouais. 100%. Encore, là, confiance en soi, c'est tout. Non, mais ça, c'est trouver qui le gère. Lui, une boîte de gérants, sûrement. Email. Tu dis, « Voici ce qu'on fait. On parle de ça. Voici le but. J'aimerais beaucoup recevoir via Zoom, M. Lambert. » Le mai. Le mai. Le mai. C'est ça. On a vu un poster. Envoyer un email. « Coucou, je m'appelle Fred et j'aime ça parler. » La madame répond. « Aucun problème. Je parle aux boys. Ils sont in. Connectez-vous. » On s'est connecté et on l'a fait. Je suis su que c'est atteignable. Ah oui. Qu'est-ce qui t'attire chez François Lemay? C'est la manière qu'il est. C'est un gars spirituel et il a comme... Il a une belle pensée derrière lui. C'est juste qu'est-ce qu'il y a dans le fond et qu'est-ce qu'il amène, qu'est-ce qu'il peut apporter. Moi, j'ai tout le temps mon dicton. C'est comme être reconnaissant avec tout le monde qui te font grandir en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Lui, il reflète bien ça et je me verrais bien dialoguer avec lui. C'est juste... C'est-tu quelqu'un qui t'a influencé justement positivement? J'ai son livre. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a un bon livre? Parce que c'est ça, j'avais demandé... C'est le meilleur livre, j'ai jamais... Qu'est-ce qui t'a turné en de François Lemay? Qu'est-ce qu'il était comme le... Il n'y avait pas peur de... Qu'est-ce que la première chose que tu as vu de François Lemay? La première chose que tu as vu de lui, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que la première chose que tu as vu de François Lemay? Ben, j'ai vu ses conférences. Ok, t'as vu, c'est ça. La première chose que tu as vu une conférence au collège? Oui. Puis, après ta sortie de là, tu étais sûrement plus motivé qu'avant. Comment longtemps ça restait? Pour un bon bout. Hein? François Lemay, as-tu déjà eu à l'école? Son visage me disait... Je ne suis pas certain. Ah, mais ça, j'ai déjà vu son... Parce que toi, Sébastien, comme on parle de ça, mais c'est quelque chose que tu m'as déjà verbalisé que toi, éventuellement, c'est quelque chose que tu aimerais faire un peu ce que François fait, comme motiver, parler... Oui, faire des conférences, tout ça. J'en ai fait. Ok, ok. Plus, approfondir là-dedans. Puis, ça serait comme un format comme une heure? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu parlerais, Sébastien? Dans ton une heure, tu te montes un show, tu vas dans les écoles, les jeunes t'écoutent, ils sont là, 1200. De moi, de mon passé, de mon background, mais aussi, comme l'autre, ma première, j'ai fait. Je parlais de la confiance, en soi, puis ça, puis qu'est-ce que moi, j'ai passé en travers, c'est-à-dire, puis c'est le monde comme... Puis, tu te vois-tu? Parce qu'il y a certains motivateurs, eux, ils racontent leur histoire, l'histoire a une leçon, c'est ça la présentation. C'est ça le format que j'ai fait. Ok, ok, ok. Parce qu'il y en a d'autres aussi, c'est que voici l'histoire, voici ce qui s'est produit, voici comment moi, je suis arrivé. Parce qu'il y en a qui se laissent inspirer par... Tu sais, puis moi, personnellement, je suis beaucoup plus méthodique. Comme, par exemple, une histoire qui fait pitié, elle a travaillé fort, tout ça, oui, mais j'ai besoin comme... Donne-moi comme... Comment? Qu'est-ce qui est ta méthode? Qu'est-ce qui est ton régime? Moi, c'est plus ça. Tu filerais-tu c'est plus de quoi de même? Tu évoluerais ou c'est vraiment genre, encore une fois, c'est sur l'histoire? L'histoire, oui. Ok. Puis là, c'est une question... Pas piège, on va voir. J'aime que tu l'annonces avant. Non, mais c'est ça. C'est correct, brise-toi. Non, c'est pas la balle. Mais l'idée, c'est comme... Clairement, est-ce qu'il y a des jeunes ou est-ce qu'il y a des gens qui font des présentations par rapport à la cible de soi? Oui. Sur l'anxiété, oui. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui me... Non, mais c'est... Comment tu vas faire pour sortir du lot? Qu'est-ce qui te définit, toi, exemple, qu'il y a 27 puis l'école va être comme... Ouais. Sébastien Rond. Hum-hum. Comment tu vas aller chercher ça? Ben, c'est plus... Ça avait mon authenticité. Bon, mais ça, comment qu'il le voit? Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'est la grip que les gens vont dire « Je veux la présentation de Sébastien? » S'ils ne peuvent pas te rencontrer. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Le monde qui boucle le show, là... Qu'est-ce que tu vas viser? Qu'est-ce que tu vas faire de différent qui n'a pas été fait? Je ne sais pas si ça a un lien avec ça. Je vais dire, Manoué. Moi, j'ai longtemps pensé à offrir des consultations pour des consultations dans le fond comme avec les personnes qui sont atteintes de la maladie mentale. OK, OK. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est l'âge. Puis juste un groupe de soutien à l'enfant. OK. Je ne sais pas si ça... C'est un peu l'idée. Ce que tu vendrais, serais-tu plus un format que ce n'est peut-être pas sur le stage, le mic, mais c'est plus un format groupe de soutien. Parce que, tu sais, si tu es arrivé dans l'école, tu envoies un e-mail à la direction « Regarde, moi, j'ai besoin de 15 jeunes qui sont prêts à parler de A, B, C. » Puis c'est ça que tu fais. Tu devrais-tu plus faire ça que le show sur le stage, puis les backflip puis « Hey, Paul. » Je te dirais les deux. OK. Ouais. Sauf quand est-ce que tu fais ça? Moi, je vais te pousser jusqu'à l'heure. Tu vas tout faire comme tu veux faire, Sébastien. Toi, Jeff. Qu'est-ce que tu dis « Moi, Jeff? » Si tu aurais un nœud sur le stage, les gens ont payé pour toi. Toute l'école. T'es allé à la finale de l'école. Oui. T'es assis là. T'es là pour une raison. Je serais pas assis. Non, mais peut-être t'es debout. Peut-être. Peut-être t'es assis. Peut-être dans ces réalités-là, t'as plus de jambes. Dans une heure, qu'est-ce que... T'as une heure. OK. Puis comme, c'est pas genre où t'improvises. T'as t'ébouqué pour une raison. Non, c'est ça que je veux dire. On est dans une autre réalité. T'as pas de jambes, t'es en chaise roulante, t'es blond, puis t'as les yeux noirs. Anyway, t'es sur la scène. Oui. De qu'est-ce que tu pars pendant une heure over and over again qui va chercher les gens qui les agrippent? Quel âge que ma clientèle? Si tu es de maternelle à 4, 5 à 8, 9 à 11... T'es M. Crapaud, Jeff. Maternelle à 4. Non. Eh, maternelle à 4. Pour des gens qui écoutent, Jeff, choisis la clientèle de ton choix. Bien, moi, ça serait 11, 12e année, 10, 11, 12e année. On va dire 16, 24. 16 à 24 ans. Ils ont payé des billets. Combien de chers qu'ils ont payé pour mes billets? 37 $. 37 $ plus taxe, plus... Comment tu changerais pour les billets? Plus le 10 $ que tu payes à billetterie accès aussi. 75 $. Ça, ça monte à 75 $. Venez voir une heure de Jeffrey Doucette. Est-ce que j'ai un PowerPoint ou montage vidéo? Tu peux avoir un support visuel, Jeff. Je peux avoir un support visuel. Ça peut être simple, ça peut être gros. Je suis allé voir Bernard Voyer. As-tu déjà vu Bernard Voyer? Non. Est-ce que tu peux en parler, Bernard? C'est mental. Anyway, j'ai une heure sur un stage avec support visuel. Je pourrais peut-être parler de l'expérience que j'ai eue à l'université. Ah! So, allant de mon expérience peut-être de la 11e année où j'ai pris une décision que je voulais être un enseignant, allant jusqu'à année peut-être 2 de mon travail d'enseignant. OK. Mais qui est différent comme ça, il n'y en a pas un million de ça. Qu'est-ce que tu vendrais comme message? Le but, c'est de les... Ça serait-tu de les... Voudrais-tu les mettre d'une telle direction? Le but, c'est-tu comme garde, après qu'ils ont parlé à Jeff, ils vont aller à l'université? Le but, c'est d'ouvrir l'oreille à tous les gens qui veulent te donner de l'aide. OK? Ça, c'est de prendre en note ce que mon oncle te dit, ce que l'ami te dit, ce que le conseiller en orientation te dit, ce que l'enseignant te dit, ce que whatever mentor que tu penses avoir, coach, entraîneur. Yeah. Prends toute l'information. Puis là, ça serait de trouver une personne très près de toi, un best chum, une blonde, un chum, la mère, tu sais, ça peut être un cousin, une personne à qui tu peux confier, faire, OK, bien, regarde, voici ce que j'ai comme information, on va la filtrer, on va faire ci, puis ça. Ça serait un peu ça, mon message. Mais non, mais qui est cher parce que c'est pas nécessairement de quoi, je sais pas, peut-être, Sébastien, t'en as vu, là, mais comme l'idée de sensibiliser les jeunes à prendre la peine d'écouter leur environnement, on va dire. Parce que tout le monde a une opinion sur ce qu'est le post-secondaire, sur le développement de l'ado pour devenir adulte. Tout le monde a son opinion par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, j'étais comme frustré un petit peu contre le système universitaire, post-secondaire, disons, parce que je me disais comme, ça vaut rien dans le sens que tu peux aller sur les internets présentement, avoir, tu peux apprendre à tout faire sans avoir de bac officiel, sans avoir de diplôme officiel, mais avoir quand même des connaissances pour te bullshiter en bon français vers un avenir. Le but, ce ne serait pas nécessairement de propulser les gens vers les études post-secondaires. Le but, ce serait de propulser les gens à prendre l'information, de filtrer du mieux pour eux autres, pour ensuite... Mais de prendre ça en considération. De tout prendre en considération. Ça vient-tu d'expériences que toi, tu ne prenais rien en considération? Ça vient d'expériences que j'ai écoutées sans nécessairement trop questionner. C'était comme blind faith que j'avais. OK, mais tu avais quand même faith. Moi, par exemple, oui, j'avais faith parce que ça venait de parents, ça venait de personnes avec autorité qui avaient du vécu. Je me disais, how can this be wrong? Surtout, le message, c'est genre, prends ça, mais prends pas ça pour du cash. C'est à peu près ça. Puis, il y aurait aussi peut-être des différentes procédures de comme, regarde, ton père va te dire de faire telle affaire. Oui. Oui, jusqu'à un tel point, mais tu peux quand même arriver à... Comme moi, je me suis fait dire, Jeff va à Moncton. Jeff, tu vas à Moncton. Pourquoi je ne vais pas aller à Moncton? Je vais aller à Edmundston. René-Louis va à Edmundston. C'est une petite université. Non, non, tu vas à Moncton. Tout le monde va à Moncton. C'est l'occasion. Quoi, tu fais qui est le plus gros? Je n'aime pas dire mensonge, mais quoi, c'est la plus grosse méconception que tu files, que les gens t'ont dit over time, que là, ça n'a pas à être vrai. Cette question-là, ça revient pour toi aussi, c'est pas à se penser. La plus grosse méconception... Genre de quoi, un belief que tu avais, tu sais, comme ça va aller demain, ça va aller demain, puis c'est pas. Tu sais-tu quel... Bien, c'est... C'est tough. Comme au début de ma carrière, au début d'être un adulte avec un baccalauréat, je me disais comme, ça n'a pas valu le 5 ans, ça n'a pas valu le 60 000 piastres d'investi. OK. Puis je me disais comme ça, c'était comme five years in, à travailler, je me disais comme, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas été faire un diplôme? Tu sais, pourquoi je n'ai pas fait un cours de deux ans, acheté mon troc, j'aurais pu être... Ta méconception était que le payoff serait instantané. Oui. Va à un bac, tu gagnes. Oui. C'est comme... C'est ça qu'était ma méconception, puis c'est ça que j'avais été... Comme bac est égal bonheur. Bac égal bonheur, bac égal... Job égal stabilité. Liberté financière, c'est égal tout ça. Puis quand je suis sorti, 5 ans après, bien regarde, qu'est-ce que j'ai? 2008, gradué, 13 ans, il me reste 14 ans de pré-étudiants payés. OK? Donc, j'ai 36 ans. Donc, présentement, comme... Donc, revenir aux 5 ans après, c'était... Oh, freak, je ne sais pas où j'allais avec ça, mais c'était... Tu avais un bon fil d'idées. J'avais un bon fil d'idées, c'est que j'ai... À un moment donné, j'étais comme... Je n'aurais pas dû faire ça. À recommencer, je ne ferais pas ça. J'irais au collège, je dormirais dans le cadre à mes parents, je ferais ça, je hustlerais ça. Mais 10 ans dans la game, ou 14 ans dans la game aujourd'hui, même avec le commentaire que j'ai fait par rapport à mes pré-étudiants, le payoff est là. Je n'ai jamais compris ce qu'était la long game. Je n'ai jamais dans ma vie... On se fait vendre l'instantané, Jeff. Jouais la long game. Puis la long game est super. Ça, c'était la première long game que j'ai jouée. C'est celle-là, comme dans ma tête à moi, je suis en train de gagner. Et puis, elle va payer de plus en plus à chaque année. Yeah. So, qui est quand même un bon conseil pour les kids. Au niveau, c'est comme... Pas croire que... Parce que tu vas... Parce qu'un chemin s'embauche sur papier, que la seconde... Comme la journée, tu finis, j'ai mon diplôme. All right! Non. Mais puis, je n'ai pas nécessairement... Je ne suis pas allé voir les bonnes personnes non plus. Comme je n'ai pas posé assez de questions... Mais ce n'est pas un message... Non, mais ce n'est pas un message bizarre. Moi, c'est comme une conception que tu m'expliquerais. Moi, je croyais, en sortant avec mon bac, que je serais 7. J'aurais dit, bien, moi, j'ai ça, je crois aussi. Yeah. Tu sais? Toi, Sébastien... Sébastien, encore là, si tu n'as pas d'inquiétude. Oui. Jeff a checké. Yeah, j'ai compris. Sébastien, là. Qu'est-ce que tu crois que la plus grosse méconception ou la chose que tu croyais quand tu étais plus jeune, puis là, pas le Père Noël, Sébastien, que de plus tu vieillis, plus tu vois que ce n'était peut-être pas nécessairement vrai. Jésus. Oh, quoi? Jésus. Parle pas ça, tu vas te triggerer, Gabriel. Oui, je suis désolé. Qu'est-ce que je pense? Je ne suis pas sûr que je comprends la question. C'est exemple comme Jeff, lui, quand il était jeune, son exemple, c'est qu'il croyait, il s'avait fait un peu dire que fais ton bac, puis tout va être correct. Puis tout va être correct. La seconde sur l'université, tu vas être séqué. J'en fais de la bonne argent. Argent, mais c'était pas ça tout de suite. Je vais avoir ma job tout de suite. Je vais avoir. Y a-t-il, toi, un moment de ta vie que tu croyais une certaine chose puis ça finit par ne pas être ça? Bien, c'est sûr, la transition à la vie adulte, comme... OK. Qu'est-ce qui t'a fait surpris? Ça, mais comme, tu sais, comme c'est beaucoup plus complexe que je pensais, c'était... Où est-ce que tu vois que c'est plus complexe? Exemple, dans la transition vers la vie adulte, quoi est-ce qui t'a plus surpris? Ou comme t'as trouvé le plus tough? Bien, c'est sûr, j'avais plus... Il fallait plus, je m'organisais moi-même, puis ça. Bien, je savais, à un moment donné... C'est ça. Notre mère ne peut pas laver nos culottes toute notre vie. Puis, je dis ça. Peut-être. Ta mère ne fait pas le laver, je sais pas. Je t'aime, maman. Tu as vu, Nicole. OK. Mais oui. C'est quoi ce que tu fais qui était plus comme pesant, on va dire, dans la transition ou plus comme complexe? Ou qui t'a plus surpris? C'est plus la surprise. sur l'organisation, de plus t'organiser. Oui. Plus indépendant que moi, mon autonomie, puis ça. Quand j'ai été... Quand j'ai déménagé à Camontagne pour aller au collège, en fond, je voulais apprendre ça, je voulais acquérir ces compétences-là, puis ça. Oui, oui, pour sûr. Puis, il y a des jours où c'était pas facile, puis ça, mais c'est le chemin, c'est ça que c'est, puis c'est ça que ça va être. As-tu déjà pensé quand t'étais au collège, pacter ta valise, avoir qu'elle dans le char puis décoller? Oh, vraiment, souvent. Parce que c'était tough, le collège, ou pas c'était tough, être... La vie. La vie, d'être loin. La vie, la vie. Ouais, OK. Comme ton premier craft dinner t'as fait au collège, étais-tu vraiment bon? C'est ça, le gauge. Pas aussi temps. Bien, c'est ça. C'est là que ça chiffre. Parce que mon craft dinner, mon premier craft dinner que j'ai fait, moi, je suis un mama's boy, by the way. Oh, oui. Mon premier craft dinner, je me suis fait, j'ai lu le bord d'aboise, j'ai tout vu les ingrédients, j'ai tout mis les ingrédients dans la casserole. Attendu. Puis j'ai mis à bouillir, puis je brassais, jusqu'à tant que les noix étaient bonnes, puis là, j'ai vu que c'était une soupe au craft dinner, puis ça, c'était ma première expérience. Moi, je me rappelle arrivée à Ottawa, puis je ne me rappelle plus comment cuire du riz, parce que j'ai commencé à cuire mon riz comme des pâtes. Genre, parce qu'une riz, c'est un ratio un peu deux. Moi, j'étais genre, ben, rempli le chaudron d'eau, mets de le riz, un petit peu, à peu près ce que j'aimerais manger. As-tu mis un petit peu de sel, là, aussi? Oh, non, j'ai assaisonné. Ah, boy. Mais le riz est venu très dense, les boys. OK. Puis quand tu avais le goût de, justement, prendre tes valises, décoller, Sébast, qu'est-ce que, à chaque, parce que tu dis plusieurs fois, qu'est-ce qu'à chaque fois faisait changer d'idée? Le vouloir de mieux, d'être la meilleure personne à chaque journée. OK. Comme, je ne sais pas si ça fait du sens. 100%. Bien, ça fait du sens. Oui. Oui, oui, ça fait du sens. Puis, que je puisse m'actualiser à tous les jours, puis c'est ça. Comment proche, comment proche t'étais peut-être partir, actually? Oui, c'est ça. Pas juste, tu me lèves le matin, j'aimerais peut-être aller chez nous. Parce que des fois, tu dis comme, ah, je suis triste, puis tout ça, comme tu fais une call, puis tu es correct. Mais as-tu déjà été, genre, dans le char, la valise, paqueté, puis comme, je me rends d'alousie, puis là, je suis comme, ah, non, OK, je vais ouvrir le bord, je vais être correct. Alors, j'ai affiché le chip. Ah, oui, j'ai... Ah, oui, j'ai... T'as pas minu tantôt, c'était fermé. J'ai pas compris. J'étais au TK, tout à l'heure, c'était fermé. Ah, je suis pas. Mais crois-y. Anyway, pas important. Budget. J'étais proche, j'étais proche de le faire, mais on dirait, encore là, j'avais une... pas une introspection, mais comme une motivation. Oui. Un train, c'est de comme, non, il faut que je résiste, ça va être ça, tu sais, puis il y a plein de belles choses qui vont sort, qui vont m'arriver, dans le fond, puis c'est juste, la... Micro. Oui. Ah oui. C'est... En plus le vouloir, la motivation qui m'a gardé là, parce que je savais que je pouvais faire de quoi, c'est un... Je me le permettais pas avant, nécessairement, mais là, j'étais comme, un point de ma vie, j'étais comme, non, il faut que tu le fais, ça va être nice, ça va être nice. C'est ouai, ça, Sébastien, parce que souvent, puis on le voit beaucoup, chez les jeunes, les jeunes gradués, puis qui s'en aillent à l'université, puis ils sont un mois, deux moyennes, puis c'est too much, puis ils virent de bord, puis comme, ils mettent ça de côté pour un an, deux, les ans. Je ne vais pas vous mentir, puis je suis en toute honnêteté, puis ça, la première année de collège, là, c'était pas rose-rose, puis même, comme, c'est à ça que je reprète, comme je disais tantôt, je suis assez ouvert d'esprit, puis je suis assez comme, j'aime ça que je, que je peux, comme verbaliser mes émotions, parce qu'avant, je ne le faisais pas, anyway, puis j'étais, c'était, c'était pas mal une période sombre dans ma vie, je vais te dire franchement, puis, je suis content, je n'ai pas assez over it, parce que, c'est le fun quand tu n'es plus là, puis c'est le fun regarder là, puis savoir que tu n'es pas là, parce que, c'est pas si loin le collège, mais pourtant, émotionnellement, tu n'es plus là, puis c'est le fun, c'est ce feeling-là qui fait, qui renforce le travail, justement que, quand tu peux encore te rappeler quand ça faisait mal, bien que tu n'as plus mal, ça fait longtemps, c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui est le fun, puis je crois individuellement, à chaque échelle. C'est d'embouteiller, puis c'est de pouvoir l'utiliser quand tu as besoin aussi, cette motivation-là. Puis c'est aussi comme, quand tu penses que tu ne peux pas booker François Lemay, il faut que tu penses, quand tu n'aimes pas le collège, puis là, tu te dis, bien, je peux booker François Lemay. Bien. Eh, comment tant qu'on est? On est une heure et demie in, Frédéric et Sébastien. juste avant qu'on se laisse, puis que Sébastien plogue ses choses, le concours de dessin pour adultes est encore on, madames et messieurs. Tout l'été. Tout l'été, jusqu'à temps qu'on a minimum 72 000 dessins. Non, non. Mais tout l'été, le concours va être on pour des prix mystères. Qu'est-ce que ça veut dire mystères? Ça veut dire, vous ne saurez pas c'est quoi jusqu'à temps que tu gagnes. Je ne sais pas encore, mais c'est pas vrai. Non, mais, non. Il y a du linge, je ne sais pas. Peut-être que ce sera du linge porté qu'on signerait. Ah, non, ça peut être mis bas. Peut-être que ça va être des costures du Toddful Podcast. Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Anyway. Une linge. Regarde, là, veux-tu, jette les gants au mur. Mais tout ça pour dire que les règlements sont très simples. Le thème est le désespoir. On ne veut pas de dessin d'enfant, donc rien sous 18. C'est ça. Par la suite, tu dois marquer ton nom ainsi que ton âge et d'où est-ce que tu viens sur le dessin. C'est ça. Si ça, ce n'est pas fait, c'est ça. Puis si on reçoit des dessins d'enfant, ils déchirent. Ils déchirent l'autre jour. Gabriel a pleuré. C'est correct. Bien. Sur ce, Sébastien. Oui. Si les gens, avant que tu t'endors, si les gens veulent voir ce que tu fais, ils veulent voir le Toddful Podcast, le podcast, ils veulent consommer. Ils veulent l'écouter, le consommer. C'est ça, ils veulent consommer du Sébastien. Où est-ce qu'ils peuvent aller? Si le monde veut m'écouter, consommer le Toddful Podcast, je suis disponible sur Facebook, YouTube, Spotify, Balado Québec. Puis j'ai essayé sur iTunes, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas encore. Non, j'ai appliqué l'autre fois, mais non. Compliqué iTunes. Bien, c'est ça, c'est pas mal les principaux. Oui. Puis c'est pas mal ça. Oui, puis tu peux aller sur acadipod.ca pour tous nous trouver. Oui. Ça reste dans la cave. Oui. Toddful Podcast et une panoplie de podcasts franco-néobrunswickois, anglo-néobrunswickois, acadiens de partout. Si vous allez sur le site puis vous êtes comme, bien là, il n'en manque, envoyez un message à nous autres, envoyez un message à Sébastien, envoyez un message à Guillaume de Entre-Chums qui a tout manigancé ça. Gênez-vous pas, on va prendre, on prend toutes les suggestions, tous les petits oublis. Puis c'est déjà écrit là, c'est juste quand je m'ai rendu, c'était pas... On n'a pas assez à autre chose. Mais c'est ça, sur Acadipod, 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 allez supporter les podcasts locaux, consommez locaux, mangez locaux, puis dormez locaux dans un loco. Puis là, c'est plaisant parce qu'à un moment donné, la grosse question était par rapport à, bien, comment est-ce qu'on fait pour éduquer les gens à écouter du podcast? Mais aujourd'hui, comme avec Facebook, on est sorti, parce que la clientèle des gens sur les médias sociaux ont Facebook. le lien aujourd'hui avec Spotify, comme il y a un lien direct qui se fait avec Spotify, puis tu peux aller puis tu peux les écouter. Quand tu fais un lien, tu sais comme tu as comme un hyper lien, tu es comme, c'est ça, c'est ça que ça fait. Là, ça crée vraiment un beau preview Spotify. Audio? Audio. Que tu peux aller, tu peux cliquer puis tu te lances là. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu écoutes un podcast? Ça se peut être en train de faire du editing, ça se peut être en train de faire la vaisselle, t'es en train de tourner le gazon, t'es en train de... Autant qu'on aime le visuel, à la base, c'est une conversation. Des fois, on ne le pousse pas assez le format audio. Peut-être les gens ne consomment pas assez le format audio. Je file que les gens qui consomment du podcast audio, c'est les gens qui font du podcast. Parce qu'on est justement à la base des fans, on veut en consommer, on veut en boire, on veut en vivre. C'est parce qu'on en consomme déjà, puis on sait déjà c'est quoi on est déjà dans ce monde-là. Je veux dire, moi, on a écouté tellement de Rogan puis de sous-écoutes pour savoir que je sais à quoi ils ont l'air. I get it. Puis que le degré de séparation entre Nuzo et Joe Rogan et 3. 4 ou 3? 3. Rogan, Mike, j'ai 3. Sur ce, mesdames et messieurs, ça reste dans la cave. .ca. Laissez-nous savoir dans les commentaires quelle personne est le plus beau au degré de séparation de vous. Vous avez la question cette semaine. Épisode 155 qui va sortir dans 17 ans. Mesdames et messieurs, on vous aime beaucoup. Ça reste dans la cave.com ou .ca. Google it. Merci Sébastien. Gros charlotte Sébastien. Les boys, c'était très fun. À la prochaine. Bye-bye. Yes. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501